La radiodiffusion française présente dans une production de Léon Ruth à bureau fermé le plus grand succès de l'année 1909, Arsène Lupin de Francis de Croisset et Maurice Leblanc. Et nous voici revenus une fois de plus au théâtre de l'Athénie. Déjà il y a 7 ans, en 1902, nous y avions entendu Le Prince Consort, puis il y a 3 ans, en 1906, Triple Pâle. Le directeur Abel Deval cède à son tour au bout du jour, à la pièce policière dont vous avez eu déjà un échantillon avec Sherlock Holmes, retransmis il y a 2 ans du théâtre Antoine. Mais sur la scène parisienne du soir bureau, il ne pouvait être question d'un sombre drame. Aussi bien est-ce à l'auteur du Bonheur Mesdames, au spirituel Francis de Croisset, qu'on a demandé d'adapter les aventures du célèbre héros inventé par Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Il sera incarné par André Brûlé, le jeune comédien qui vient d'être déjà, et avec quel succès, un autre bandit mondain, Raphus. Mais, mais, le spectacle va commencer. Oh, oh zut, j'ai perdu le programme. Oh, ces retransmissions à travers le temps sont tellement accidentées. Je crois toutefois me souvenir que les comédiens que vous allez entendre ressemblent à s'y méprendre à Paul Cambot, à Lucien Natt, à Jean Meyer, et à Danny Robin, Micheline Boudet. Mais, chut, voici les trois. Mademoiselle, il y a là deux messieurs, ils ont assisté pour voir Mademoiselle. Ah oui, Messieurs Dubuis. Je ne sais pas, Mademoiselle. Un monsieur d'un certain âge et un autre plus jeune. C'est ça même, Mademoiselle. Faites entrer. Mademoiselle n'a pas d'ordre pour l'histoire ou pour les concerts de Paris ? Non, vous partez tout à l'heure ? Oui, Mademoiselle, tous les domestiques parlent de 37 heures. Et c'est bien un train de se payer ici, on est rendu à Paris qu'à 9 heures du matin. Tout est emballé ? Tout. La charrette a déjà conduit les gros bagages à la gare, mademoiselle n'auront plus qu'à se préoccuper de leur valise. Parfait. Faites entrer, Messieurs Dubuis. Bien, Mademoiselle. Oh ! Quoi ? Regardez, Sonia. Un des carreaux de l'abbé a été enlevé juste à la hauteur de l'Espagnolais. Tiens. On croira qu'il a été coupé. Oui, juste à la hauteur de l'Espagnolais. Est-ce que vous vous en étiez aperçue ? Non, mais il devait y avoir le morceau parfait avec Mademoiselle de Messieurs. Ah, bonjour, Messieurs Dubuis. Hein ? Pardon, Messieurs, mais qui êtes-vous ? Monsieur Charolet. Monsieur Charolet, ancien brasseur, chevalier de la Légion d'honneur et propriétaire à Rennes. Mon fils, un jeune ingénieur. Messieurs. Nous venons de déjeuner ici à côté, à la ferme de Kerlor. Nous sommes arrivés de Rennes ce matin. Nous sommes venus tout exprès. Faut-il leur servir du thé ? Non, Sonia, par exemple. Vous vous désirez, Messieurs ? Nous avons demandé, Monsieur, votre père. On nous a dit qu'il n'y avait que Mademoiselle sa fille. Nous n'avons pas résisté au plaisir. Quel beau château, Papa. Oui, oui, petit, oui, c'est un beau château. C'est un bien beau château, Mademoiselle. Pardon, Messieurs, mais que désirez-vous ? Voilà, nous avons vu dans l'éclaireur de Rennes que Monsieur Gourdet-Martin voulait se défaire d'une automobile. Alors, mon fils me dit toujours, Papa, je voudrais une auto qui bouffe les côtes, comme qui dirait une 60 chevaux. Nous avons une 60 chevaux, mais elle n'est pas à vendre. Mon père s'en est même servi aujourd'hui. C'est peut-être l'auto que nous avons vue devant les communs ? Non, celle-là est une 30 et 40, elle est à moi. Mais si Monsieur, votre fils, comme vous dites, aime bouger les côtes, nous avons une 100 chevaux dont mon père désire se défaire. Tenez, Sonia, la photographie doit être là. Bon, le bon ventif sur ma table, je vais l'acheter, mais c'est un abécile. On fait ça. Voici. Ah, là, voilà, là, voilà. Oh, eh bien, nous pouvons discuter ça. Et quel serait votre dernier prix ? Bon, je ne m'occupe pas du tout de ces questions-là, Monsieur. Revenez tout à l'heure, mon père sera rentré de Rennes, vous vous arrangerez avec lui. Bon, eh bien, nous reviendrons tout à l'heure. Les civilités, mesdemoiselles. Au revoir, Messieurs, au revoir. Eh bien, voilà les titres. Enfin, s'ils achètent la 100 chevaux, papa sera rudement content. C'est drôle que Jacques ne soit pas encore rentré. Il m'a dit qu'il serait ici entre 4h30 et 5h. Les Dubuis ne sont pas venus non plus. Mais il n'est pas encore 5h. Eh oui, en fait, Sonia, ces Dubuis ne sont pas venus non plus. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Complétez toujours la liste des adresses en attendant. C'est presque fini, mademoiselle. C'est presque, n'est pas tout à fait. Oh, 5h moins 5. Jacques, en retard, ce serait la première fois. Le duc a peut-être poussé jusqu'au château de Rennes-Vières pour voir son cousin. Bien qu'au fond, je ne crois pas que le duc aime beaucoup Monsieur de Rennes-Vières. Ils ont l'air de se détester. Oh, vous savez, Jacques est si indifférent. Pourtant, il y a 3 jours, quand nous avons été voir les Rennes-Vières, j'ai surpris Paul et le duc qui se querelaient. Qui se querelaient ? Oui, ils se sont même quittés d'une manière bizarre. Mais, ils se sont donné la main. Tiens, non. Non. Le duel, le duel de Monsieur de Rennes-Vières. Oh, vous croyez ? Je ne sais pas, mais ce que vous me dites, mais l'attitude du duc ce matin. Mais, oh, mais oui, mais c'est très possible, mais c'est même certain. Mais c'est horrible, mais songez, mademoiselle, s'il arrivait quelque chose, si votre fiancée... Si ce serait pour moi que le duc se battrait ? Et avec un adversaire de première force, vous l'avez dit, imbattable. Mais que faire, ils n'ont plus rien. Oh, mademoiselle ! Quoi ? Un cavalier là-bas. Oh, oui, il galope. C'est lui, c'est lui. Vous croyez ? Oh, je suis sûre, c'est lui. Oh, il sait que je n'aime pas attendre ça, qu'en moins une minute, il me dit à 5 heures, ça penche, je serai là et il sera là. Impossible, ça. Impossible, mademoiselle, il faut qu'il fasse autour du parc, il n'a pas de droits directs. Mais la rivière est là. Oh, mais pourtant, il vient en droit de ligne. Mais non, non, ce n'est pas possible. Mais si, il traverse la pelouse, ce n'est, il va sauter. Regardez-le, Sonia. Oh, mais c'est affreux. Oh, bravo, ça y est, il a sauté. Bravo, Jacques. C'est un cheval de 7000 francs. Vite une tasse de thé. Oh, il était admirable en sautant. Vous vous êtes bâtie. Ah, ah, vous, ça y est. Pourquoi vous êtes-vous bâtie ? Vous n'êtes pas blessée, Michel Dix. Sonia, je vous en prie, nous adresse. C'est pour moi. Cela vous ferait plaisir, ce qui se fait pour vous. Oui, mais ce n'est pas vrai, c'est pour une femme. Ah, si je m'étais battie pour une femme, cette femme n'aurait pu être que vous. Ah, évidemment. Vous ne vous seriez pas battue pour Sonia ni pour ma femme de chambre. Mais alors, pourquoi savoir le motif ? Oh, un motif puéril. J'étais de méchante humeur et Relsia m'avait dit un mot désagréable. En ce cas, mon cher, si ce n'était pas pour moi, ce n'était vraiment pas la peine. Ah, oui, mais si j'avais été tué, on aurait dit le duc de Chamra, cette étude pour mademoiselle Gournay-Martin. Ça aurait eu beaucoup d'années. On n'en est pas recommencé à m'agacher. Mais non, mais non. Et Relsia, est-ce qu'il est blessé ? Restez-moi de l'île. Oh, mon Dieu. Oh, ça lui fera du bien. Il souffre d'une enthérite. Il faut l'enthérite de reposer. Oh, l'an d'un chien, mais ce sont des invitations, tout cela ? Oh, tout ceci n'est que la lettre veste. Il y en a vingt-cinq dans l'alphabée. Vous allez habiter la terre entière, ma chère. Il faudra faire agrandir la Madeleine. Ce sera un mariage très bien. On s'écrasera. Il y aura sûrement des accidents. À votre place, j'en organiserai. Mademoiselle Sonia, voulez-vous être un onge ? Jouez-moi un petit peu de grigue. Je vous ai entendu hier et personne n'a joué du grigue comme vous. Pardon, mon cher, mais Mademoiselle Kritschnoff a travaillé. Un petit entrache. Soit. Mais j'ai une chose très importante à vous dire. Ah tiens, comment aussi ? C'est déjà le dernier cliché que j'ai pris de vous, mademoiselle Sonia. C'est important. Ah, c'est important comme tout ce qui est fuéril. Vous venez admirer. Après, nous faisons des grimaces épouvantables. Vous faites des grimaces, mais ne sont pas épouvantables. Mademoiselle Sonia, je vous fais juge. Les figures, je ne dis pas, m'en faites les silhouettes. Tenez, regardez le mouvement de votre écharpe. Ah, mon cher. Ah oui, oui, c'est vrai. La chose importante. Victoire à téléphoner de Paris. Nous avons encore reçu un coupe-papier. Bravo. Et un collier de perles. Bravo. Je vous dis un collier de perles, vous dites bravo. Je vous dis un coupe-papier, vous dites bravo. Vous n'avez vraiment pas le sens des nuances. Non, pardon. Ce collier de perles est d'un ami de votre père, n'est-ce pas ? Oui, pourquoi ? Mais le coupe-papier doit être extrêmement gratin. Oui, eh bien. Eh bien, alors, ma petite germaine, de quoi vous plaignez-vous ? Ça a rétabli l'équipe. On ne peut pas tout avoir. Vous vous fichez de moi. Je vous trouve à de râme. Je vois que vous m'agacez. Je finirai par vous prendre en gris. Attendez que nous soyons mariés. Vous regardez ce clouet, mademoiselle Sonia. Il a du caractère, n'est-ce pas ? Oui, beaucoup. C'est un de vos ancêtres, n'est-ce pas ? Naturellement, il n'y a ici que des portraits d'ancêtres. Il n'y a ici que des charmeras. Et papa a tenu à ce qu'on ne déplace aucun des portraits de cette salle. Ah, aucun sauf le mien. Mais oui, à cette place de cette tapisserie-là, il y avait un portrait de moi, jadis. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Vous plaisantez, n'est-ce pas ? C'est vrai, monsieur le duc, vous n'êtes pas au courant ? Nous vous avons écrit tous les détails et envoyé tous les journaux. Il y a trois ans de cela, vous n'avez donc rien reçu ? Il y a trois ans, j'étais perdu dans les terres polaires. Regardez sous la tapisserie. Que dites-vous de cet autographe ? De cette signature à la crème ? Arsène Lupin. Il a laissé sa signature. Il me paraît que c'est estu ce que c'est toujours. Ah, et qui donc ? Arsène Lupin. Je pense que vous savez qui est Arsène Lupin. Ah, mais quoi non ? On n'est pas pour le sud à ce point-là. Vous ne savez pas qui est Lupin ? Le plus fantaisiste, le plus audacieux, le plus génial des filous ? Depuis dix ans, il met la police aux abois. J'ai le seulement dit qui est celui d'épicier notre grand policier Gachard. Enfin quoi, notre voleur national, vous ne le connaissez pas ? Ah non, pas même assez pour l'inviter au cabaret. Comment est-il ? Comment est-il ? Mais personne n'en sait rien. Il a mis le déguisement. Il a dîné deux soirs de suite à l'ambassade d'Angleterre. Alors si personne ne le connaît, comment a-t-on su ? Parce que le second soir vers dix heures, l'on s'est aperçu qu'un des convivres a disparu et avec lui, tous les bijoux de l'ambassaderie. Non. Lupin a laissé sa carte avec ses simples mots. Ce n'est pas un vol, c'est une restitution. Vous nous avez bien pris la collection valable. Non, mais c'est une blague, n'est-ce pas ? Non, Michel Duc, il a fait mieux. Vous vous souvenez de l'affaire de la banque d'Arrois ? L'épargne des petits. Ah oui, ce financier qui avait triplé sa fortune au détriment d'un tas de pauvres diables. Deux mille personnes ruinées. Parfaitement. Et bien, Lupin a dévalisé l'hôtel de Darrois et lui a pris tout ce qu'il avait en caisse. Il n'a pas gardé un tout de l'argent. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Il l'a distribué à tous les pauvres diables que Darrois avait ruinés. C'est un grand financier, votre Lupin. Oh, pas toujours. Exemple, l'histoire arrivée à papa. Ce vol-là n'est pas digne de votre héros, mon portrait n'a aucune valeur. Aussi, si vous croyez qu'il s'en est contenté, toutes les collections de papa ont été pires. Les collections de votre paume, elles sont mieux gardées qu'au loup. Votre père y tient comme la prunelle de ses yeux. Justement, il y tenait trop, c'est pourquoi Lupin a réussi. Pourquoi ? Il avait dans des conflits, il y en a plein. Oui, un conflit. Et puis ça ? Papa. Comment je... Ah non, je ne comprends plus du tout. Vous allez voir. Un matin, papa reçoit une lettre. Attendez. Sonia, dans le secrétaire, le dossier Lupin. Je vous l'avance. Vous avez un dossier Lupin ? Naturellement, une affaire pareille, nous avons tout gardé. Voici l'enveloppe. Monsieur Cournet-Martin, collectionneur en son château de Charmeras, île et vilaine. Oh, l'écriture était curieuse. Oui, oui, lisez la lettre. Lisez à haute voix. Monsieur, excusez-moi de vous écrire sans que nous ayons été présentés, mais je me flaque que vous me connaissiez au moins de nom. Il y a dans la galerie qui réunit vos deux salons au Mourillo d'excellentes factures et qui me plaît infiniment. Vos rubins sont aussi de mon goût, ainsi que votre ventre. Dans le salon de droite, je note la crédence Louis XIII, la trépicerie de Beauvais, le diridon empire, la pendule signée boule et divers objets sans grande importance. Je tiens surtout à ce diadème que vous avez acheté à l'avant de la marquise de la Ferronnay et qui fut porté naguère par la malheureuse princesse de Lambal. Ce diadème a pour moi un grand intérêt. D'abord, le souvenir charmant et tragique qu'il évoque pour un poids qui fait l'histoire. Ensuite, mais est-ce la peine de parler de ces choses-là, ça a valeur intrinsèque. J'estime en effet que les pierres de votre diadème valent au bas mot sans mûre. Oui, au moins. Je vous prie, monsieur, de faire emballer convenablement ces divers objets et de les expédier en mon nom pour payer en garde des bâtignoles avant huit jours. Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Je vous prie excuser le petit dérangement que je vous cause et agréer, monsieur, l'expression de mon entier dévouement signé Arsène Lupin. Ah, ben, c'est drôle. J'avoue que c'est drôle, oui. Oui, mais votre père n'a pas encore ri, il n'a pas ri, non ? Henri ? Ah, si vous aviez vu sa tête, il a pris cela au trajet. Bon, papa, au point d'expédier les objets en garde des bâtignoles, c'est fait. Non, mais au point de s'affoler. Et comme nous avions lu dans un journal de Rennes que Gershars, le célèbre policier, le seul adversaire vraiment digne d'Arsène Lupin se trouvait dans cette ville, papa nous y entraîne. En dix minutes, papa et lui tombent d'accord. La nuit du 27 arrive, Gershars, avec deux inspecteurs de conscience, s'installe dans ce hall où se trouvaient alors les connexions. La nuit se passe très tranquille, rien n'a solide, pas un seul bruit. Dès l'aurore, nous nous précipitons. Eh bien ? Eh bien, c'était fait. Quoi ? Tout. Comment tout ? Les tableaux ? Enlevés. Et les tapisseries ? Plus de tapisseries. Et le diadème ? Ah non, il était au Crédit Lyonnais, celui-là. C'est sans doute pour se dédommager que Lupin a pris votre portrait car il n'avait pas annoncé ce vol-là dans sa lettre. Voyons, c'est un vrai semblable. Il avait donc hypnotisé Gershaw ou enfin, il l'avait fait respirer du chloroform ? Gershaw ! Mais ça n'avait jamais été Gershaw. Mais comment ça ? C'était un faux Gershaw, c'était Lupin. Oh, vraiment pas mal. Mais enfin, quand il a eu brisé 10 soirs, qu'est-ce qu'a fait le vrai Gershaw ? Il en a fait une maladie et c'est depuis ce temps-là qu'il a voué à Lupin une haine mortelle. Et l'on n'a jamais pu mettre la main sur le faux Gershaw ? Jamais. Pas l'ombre d'une trace. Nous avons de lui qu'une lettre et cette autographe. Ficht, c'est à la ville. Très habile. Et quand il serait dans le voisinage, ça ne me surprendrait qu'à m'où être fait. Ah, je plaisante, mais l'on a changé des objets de place qui tenait cette statuette. Et l'on ne sait pas qui. Et depuis, on a cassé ce carreau juste à la hauteur de l'Espaniolet. Mademoiselle Rechoir ? Ah, Firmin, c'est-vous qui êtes à l'Anticham ? Dame, au bien mademoiselle, tous les domestiques sont parties pour Paris. La visite peut-elle pénétrer ? Deux messieurs, ils ont dit qu'ils avaient prévenu. Deux messieurs, mais qui ? Ah, je n'ai pas la mémoire des noms. C'est pas les deux charolets, au moins. Ça ne doit pas être ça. Enfin, faites-en entrer. Bien, mon charolet ? Oui, figurez-vous que tout à l'heure, l'on nous a annoncé deux messieurs. J'ai cru que c'était Georges et André Dubuis, oui, ils nous avaient promis de venir prendre le thé. Je dis à Alfred de les introduire et nous avons vu survu. Oh ! Mademoiselle, les civilistes, les charolets. Mademoiselle. Tiens, il y en a un plus. Oui, mon second fils, établi pharmacien. Monsieur, je suis désolée. Mon père n'est pas encore rentré. Ne vous excusez pas, il n'y a pas de mal. Il ne rentrera peut-être que dans une heure. Je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. Oh, il n'y a pas de mal. Mais, en attendant, si monsieur est de la famille, on pourrait peut-être discuter avec lui le dernier prix de l'automobile. Je regrette, monsieur, ce qui ne me regarde en aucune façon. Si monsieur veut pénétrer par ici... Oh, comment ? Voilà, mais je t'avais dit d'attendre à la grille. du parc. Je voulais voir l'automobile. Mon troisième fils, je le destine aux barons. Ça met combien son haut de fil. Monsieur vient d'arriver, mademoiselle. Eh bien, tant mieux. Si vous voulez me suivre, messieurs, vous allez pouvoir parler à mon père tout de suite. Ah non, 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 pardon, jeune homme. Quoi ? Vous avez pris le pot de cigarette là sur la table. Moi ? Oui. Mais non. Si, 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 allez, allez dans votre poche. Allez, voyons vite. C'est par mégarde. C'est par mégarde. Et là, dans votre casquette, qu'est-ce que c'est ? C'est par mégarde aussi ? Bon Dieu, le pendentif ! Pardonnez-moi. Je vous en supplie de me trahissez pas. Vous êtes un petit misérable, tiens. Je ne recommencerai plus jamais par pitié si mon père savait par pitié. Bien sois. Pour cette fois. Allez, allez au diable. Ah non, merci. Merci. Eh, c'est dans le filet-là qu'il ira, ce petit. Il ira loin. Ah, ce pendentif, c'était dommage. Ah, ma femme, j'aurais dû le dénoncer. Non, non. Vous avez bien fait, pardonnez. Mais qu'avez-vous donc, mademoiselle Sonia ? Vous êtes toute pâle. Cela m'a bouleversé. Le malheureux enfant. Ah, vous le plaignez ? Oui, c'est affreux. Il avait des yeux si terrifiés, si jeunes. Et puis, être pris là, en volant, sur le fait. Oh, c'est odieux. Ah, voyons, voyons. Vous êtes impressionnable. Oui, c'est bête. Vous avez remarqué ses yeux ? Ses yeux traqués ? Vous avez eu pitié, n'est-ce pas ? Vous êtes très bon, au fond. Pourquoi au fond ? Je dis au fond parce que votre apparence est ironique et vous aborde si froid. mais souvent, c'est le masque de ceux qui ont le plus souffert et ce sont les plus indulgents. Oui. Parce que, quand on souffre, n'est-ce pas, alors on comprend. Enfin, on comprend. Vous souffrez donc bien ici ? Moi ? Pourquoi ? Parce que votre sourire est désolé. Vous avez des yeux inquiets, peureux. Vous êtes comme un petit enfant qu'on voudrait protéger. Vous êtes toute seule dans la vie ? Oui. Et vos parents ? Vos amis ? Vous n'en avez pas été à Paris ? Enfin, chez vous, en Russie ? Non. Personne. Ah ah. Mais cela ne fait rien. J'ai été habituée, si jeune, si jeune. Ce qui est dur, vous allez vous moquer de moi. Non, voyons, mais non. Eh bien, ce qui est dur, c'est de ne jamais recevoir de l'être. Une enveloppe qu'on ouvre. Quelqu'un qui pense à vous. Un souvenir. Je me fais une raison, vous savez. J'ai une grande dose de philosophie. C'est drôle quand vous dites cela, j'ai une grande dose de philosophie. Philosophie. Vous êtes vraiment impossible. Je vous avais pourtant bien recommandé d'emballer vous-même dans ma valise mon petit buvard en marocain. Naturellement, j'ouvre au hasard un tiroir. Qu'est-ce que tu trouves ? Mon petit buvard en marocain. Je vous demande pardon, mademoiselle. Oh, plus la peine. Je m'en charge. Mais ma parole, vous seriez d'une invitée au château, vous n'en prendriez pas plus à votre aise. Vous êtes la négligence en personne. Germaine, voyons pour une petite distraction. Oh, mon cher, je vous en prie. Vous avez la fâcheuse habitude de vous mêler des affaires de maison. L'autre jour encore, je ne peux plus faire une observation à un domicile. Oh, Germaine. Vous ramasserez les enveloppes et les bouquins, Sonia, qui sont là au pied de la table. Et vous porterez le tout dans ma chambre. Eh bien, oui, mademoiselle. Je vous en prie, mademoiselle Sonia. Laissez-moi ramasser tout cela. Vous savez, Germaine est très bonne au fond. Il ne faut pas trop lui en vouloir si parfois elle est un petit peu... Oui, enfin, un petit peu brusque. Je n'ai pas remarqué. Non, non. Vous comprenez, elle a toujours été très heureuse, alors, n'est-ce pas ? Elle ne sait pas. Elle ne réfléchit pas. C'est une petite poupée. Un petit être très gâté par la vie. Je serais désolé si ça sortit tout à l'heure. Devez-vous faire la peine ? Oh, ne croyez pas ça. Non, non, non. Tenez, voilà le paquet d'enveloppes. Ça ne sera pas trop lourd. Non. Non, merci. Vous ne voulez pas que je vous aide ? Non, monsieur le député. Sonia. Sonia, tes lèvres. Oh. Au revoir. Non, 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 non. C'est mon dernier prix. C'est à prendre ou à laisser. Dites-moi adieu ou dites-moi oui. Mais c'est bien cher. Cher ? Ah, je voudrais vous en voir vendre des 100 chevaux à 19 000 francs. À ce moment-ci, mais mon cher monsieur, vous m'entôlez. Mais non, mais non. Mais vous m'entôlez littéralement une machine superbe que j'ai payé 33 000 francs et que je laisse partir à 19 000. Vous êtes une affaire scandaleuse. Mais non, mais non. D'ailleurs, quand vous aurez vu comme elle tient la route, 19 000 francs, c'est cher. Alors, alors, vous êtes un roublard. Bon. Jean, accompagnez ces messieurs au garage. Vous vous mettrez à leur entier disposition. Vous savez, vous êtes un homme redoutable en affaires. Vous êtes rudement fort. Je l'ai roulé comme dans un bois. Je ne donne pas de vous. L'auto d'Adil y a 4 ans, il me l'achète 19 000 francs et ça ne vaut pas une pub de tabac. 19 000 francs. C'est l'optrice du prix du petit bateau que je gagne depuis longtemps. Il n'y a pas de saut d'économie. Eh bien, on ne me demande pas des nouvelles du déjeuner officiel. On ne me demande pas ce qu'a dit le ministre. Ah oui, vous avez du nouveau. Oui, votre décret sera signé demain. Vous pouvez vous considérer comme décoré. Eh bien, vous êtes un homme heureux, j'espère. Certainement. Moi, je suis ravi. Tenez à ce que vous puissiez décoré. Et après ça, après un ou deux volumes de voyage, après que vous aurez publié la lettre de votre grand-père avec une bonne préface et la lettre de votre grand-mère avec une bonne notice, vous pourrez songer à l'académie. Académie ? Il n'y a aucun titre. Comment aucun titre ? Vous êtes dupe. Ah oui. Je veux donner ma fille à un travailleur, mon cher. Je n'ai pas de préjugés, moi. Je veux pourjendre un dupe qui soit décoré et de l'académie française. Parce que ça, c'est le mérite personnel. Ah oui. Pourquoi riez-vous ? Ah pour rien, je vous écoute. Vous êtes toujours un surprise. Je vous déroule, hein ? Avouez que je vous déroule, hein ? Et c'est vrai, je comprends tout. Je comprends les affaires et j'aime l'art. Les tableaux, les belles occasions, les bibelots, les belles tapisseries. C'est le meilleur déplacement. Enfin quoi, j'aime ce qui est beau. Et sans me vanter, je m'y connais. J'ai du goût. Et j'ai quelque chose de supérieur encore au goût. J'ai du flair. Oh, collection de Paris le Proulx. Et encore, vous n'avez pas vu ma plus belle pièce, non ? Ma meilleure affaire, le diadème de la princesse de Lambal. Il vaut 300 000 trous. Puis, je comprends que le sœur Lutin vous l'ait enviée. Ah, ne me parie pas de cet animal-là, hein ? C'est un cradin. Oui, en effet, Germain m'a montré sa lettre. Elle est drôle. Sa lettre ? Oh, le misérable. J'ai failli en avoir une apoplexie. J'étais dans ce salon où nous sommes. Ah, hein ? À bavarder tranquillement. Quand tout à coup, Firmin entre et m'apporte une lettre. Une lettre pour monsieur. Merci. Et m'apporte une lettre, dont l'écriture... Au nom de Dieu ! Quoi ? Quoi donc ? Cette écriture ! C'est la même écriture ! Vous êtes fous, voyons ! Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ? Monsieur, ma collection de tableaux que j'ai eu le plaisir, il y a quatre ans, de commencer avec la vôtre, ne compte en fait d'œuvres anciennes qu'un Velázquez, un Rembrandt et trois petits Rubens. Vous en avez bien davantage. Comme il est pitoyable que deux pareils chefs-d'œuvre soient entre vos mains, j'ai l'intention de me les approprier et me livrerai demain, dans votre hôtel de Paris, à une respectueuse perquisition. Une blague, voyons ! Postcriptum. Bien entendu, comme depuis trois ans vous détenez le iadème de la princesse de Lambal, je me restituerai ce joyau par la même occasion. Oh, le misérable. Le bandit. J'y touffe. Fiermin, 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 vite la verre d'eau, mademoiselle Cogna, vite. Monsieur, monsieur Toulay-Martin se trouve mal. Oh, mon Dieu ! Lupin, préfecture de police, téléphoner ! Attends si vous voulez arriver à l'heure pour diner chez nos voisins. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est cette lettre, la lunette de Lupin. Oh, mon Dieu ! Voilà un verre d'eau. Fiermin, d'abord. Où est Fiermin ? Voilà, voilà. Est-ce qu'il faut encore un verre d'eau ? Cette lettre. D'où vient cette lettre qu'il a apportée ? C'est dans la boîte de la grille du plat qui m'a apporté ce qu'il a trouvé. Comme il y a trois ans. C'est ça le même coup qu'il y a trois ans. Mais enfin, quelle catastrophe ! Ne voyons nous affoler pas si cette lettre n'est pas une fumisterie. Une fumisterie ? Est-ce que c'est une fumisterie il y a trois ans ? Mais alors, si ce vol dont on vous menace est réel et il est enfantin, nous pouvons le prévenir. Comment cela ? Voyons, dimanche 3 septembre. Cette lettre est donc écrite aujourd'hui. Oui, eh bien. Eh bien, lisez ceci. Je me livrerai demain matin, dans votre hôtel de Paris, une respectueuse pertinition. Demain matin. Ah, c'est vrai, demain matin. Eh bien, deux choses l'une. Ou bien c'est une fumisterie et il n'y a pas d'en s'en occuper. Ou bien la menace est réelle, nous avons le temps. Mais oui, mais oui, mais oui, c'est évident. Cette fois, le bluff du sueur lui passe à manier de prévenir les gens. Bonjour, bonhomme, un tour pendant. Alors ? Alors, téléphone-nous. Bravo, bravo. Ah, mais non, c'est impossible. Comment ? Il est 6 heures, le téléphone avec Paris ne fonctionne plus, c'est dimanche. Oh, c'est vrai, donc c'est épouvantable. Ah, mais non, du tout, pas du tout, il n'y a qu'à télégraphier. Ah, nous nous sommes sauvés. Ah, mais non, c'est impossible. Pourquoi ? Mais la dépêche ne partira pas, c'est dimanche, à partir de nous. Oh, quel gouvernement ! Chut, voyons, il faut en sortir. Écoutez, voilà, il y a une solution. Laquelle ? Quel heure est-il ? 7h12. 7h12. Vous avez vendu la sangefond, mais il nous reste le lendolet et la limousine. Nous nous prendrons la limousine. Ouais, Firmain, Firmain, Firmain. Monsieur, Jean, le mécanicien, appelez-moi, Jean. Non, nous arriverons à vendre les domestiques, arriver dans une maison pas installée. J'aime mieux ça que d'arriver dans une maison cambriolée. Ah, les clés de la maison, il faut pouvoir rentrer chez nous. Monsieur m'a demandé... Vous êtes enfermé dans le secrétaire ? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Allons nous apprêtez, maintenant, allez vite, allez vite. Jean, nous partons, nous partons tout de suite pour Paris. Bien, monsieur, dans la limousine ou l'ordonnée ? Dans la limousine, allez, dépêchez-vous, allons, on a la valide, la valide. Eh bien, Jean. Ben, ben, quoi, Père Charolais, ils partent, ils partent pour Paris. Naturellement, chaque fois qu'on fait un coup, on a la manie d'avertir. C'est si simple de cambrioler l'hôtel à Paris sans envoyer de lettres. Ça les a tous affolés. Mais l'imbécile, qu'est-ce qu'on risque ? C'est dimanche. Et les affolés, c'est ce qu'on a voulu ? On a besoin de leur affolement, pour demain, pour la suite et pour le diadème. Oh, ce diadème. Mettre la main dessus, le diadème est à Paris. Oui, ben, je commence à le croire. Voilà trois heures que nous fous dans le château. En tout cas, je m'en vais pas sans les clés. Elles sont là, dans le secrétaire. Mais l'animal, et tu ne le disais pas ? Eh bien, le secrétaire est fermé. Ah, poussière. C'est fait, papa. Ah, ton frère. Il est au commun, il y a toujours. Ah, vas-y, Jean. Ah, euh, comment est la route ? Bonne, bonne. Et avec le temps qu'il fait, il faudra prendre garde aux dérapages. Oh, papa, le pendentif. Eh bien, touche pas à ça. Eh bien, touche pas à ça. Mais pourtant, papa, la gueule, touche pas à ça. Eh bien, qu'est-ce que fait le pendent ? C'est que ça va aller. Les autres doivent en faire autant. Oh, ben, encore quelques minutes. Pourtant, il nous faut ces clés. On pourrait peut-être s'en passer. Eh bien, nous verrons ça quand nous les aurons. Ah, ça y est. T'as les clés de rechange ? Oui, voilà. Ça y est, ça ressemble. Eh bien, maintenant, filons. Attention, le pendent ! Eh bien, il va filer par là. Et nous, par ici. Eh bien, nous, par contre, voilà. Eh bien, il n'y a pas encore des clés. Alors bon, qu'est-ce que vous avez, vous ? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Il m'a semblé en temps. Ah, non, il n'y a personne. Oh, je suis dans un cauchemar. Dans un cauchemar. Ah, mes clés. Monsieur, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Jean, le mécanicier, il avait un baillon sur la bouche. Il était ligoté. Qu'est-ce que vous dites ? Euh, enlevez, volez les autos. Quoi ? Mais parle, parle. Mais Mekly les a volés, voyons. Les quatre messieurs. Les charolets. Il n'y a que 100 chevaux qui n'ont pas pris. Oh, c'est trop, c'est trop. Mais comment n'avez-vous pas crié, Jean ? Appelez quelqu'un. Oh, appelez, mademoiselle. Est-ce que j'ai eu le temps ? Et puis quand même, pour les domestiques, il faut partir. Oui, je suis rentable. Vous voyez, ce n'est pas le moment de manquer d'énergie, puisqu'il reste là-dedans, chevaux, mais je vais l'apprendre. Mais nous allons tous l'apprendre. Nous voyons, Germaine, tu n'as pas en ligne avec deux baquets. Et puis écoute, écoute ce qui tombe. Oh, mais tu as raison. C'est le train, il doit y avoir un train. Mais attendez, mademoiselle Sonia, mais nous sommes à 12h de Paris. À quelle heure arriverons-nous ? C'est important, est-ce qu'il est ici ? Ah, ça, évidemment. Paris, Paris, Paris. Eh bien, il y a un train. Attendez, attendez, voyons. À quelle heure est-il ? À 5h10. C'est 7h20. Oui, enfin, il est toujours dans les 7h, quoi. Écoutez, vous avez le temps, vous avez un train à 8h30 ? Oui, il y a un wagon restant. Oh, oui, Germaine, il y en a parfaitement. Vous arrivez à 5h du matin. Oh, mais tant pis, tu veux partir ? Eh bien, il faut partir. Vous êtes en état de mettre la sange, vous en marche, Jean ? Oh, ben, pour ce qui est de l'état, monsieur, ça va bien. Mais pour ce qui est de l'auto... Comment ? Ben, monsieur, c'est bien. Les pneus d'arrière sont crevés. Oh ! Il y a une demi-heure. Oh, isolé, c'est l'isolement. Plus moyen d'arriver à la gare. Si monsieur et mademoiselle veulent bien se contenter, on poussera tout. Oh ! Il y a la charrette, pas ? Oh, tant pis. À aucun prix, il ne faut passer la nuit, si vous avez appelé, vous. Madame, une charrette. Seulement, je ne sais pas conduire. Ah, mais je conduirai moi-même. Oh, papa, eh bien, ça va être du propre. Oh, préparez-vous, préparez-vous. C'est la meilleure solution. Oh, mais non ! Mais quoi, voyons ? Et le château ? Qui gardera le château ? Il faut au moins barricader, faire fermer les volets. J'ai bien confiance en firme, mais qui me dit que moi, parti, il s'en occupera plus plutôt que d'aller boire la goutte. Ne vous inquiétez pas, je reste... Mais comment viendrez-vous ? J'ai besoin de vous à Paris. Mais voyons, l'attache, bon... Les pneus, les pneus sont crevés. Oh, l'acharnement du sort. Ne vous appelez pas comme ça. Voyons, pendant qu'on vous conduira à la gare, Jean va changer les pneus. Ah, Firmin, Firmin. Justement, voilà, nous nous partons. Vous allez garder le château avec Jean. Bien, monsieur. Je m'attends à vous, Firmin. Un cambriol, un n'importe quoi. Souvenez-vous que vous étiez garde-chasse. Ah, que monsieur n'ait pas peur. J'ai vu la guerre de 70. Seulement, où c'est que monsieur et ses dames s'en vont comme ça sur la charette ? À la gare, naturellement. À la gare ? Oh, mon Dieu, c'est... 7h30, nous n'avons plus qu'une demi-heure. Non, Germaine, Germaine, Germaine. Eh bien, tu es prête, où est Sonia ? Elle descend. Jacques, je ne peux pas fermer ma valise. Ah, voilà, voilà, je viens. Mais matérieurement, il est possible de la fermer. Mais qu'est-ce que vous avez mis là-dedans ? Ah, ben, je l'ai mis trop. Oh, là. Mais pas, portez-la comme ça dans la boîte. Oh, là, là. La charette de monsieur est attelée. Ah, ben, non, je suis prête. Mais je ne sais pas comment j'ai mis... Oh, c'est l'intérêt. Seulement, monsieur, il n'y a pas de cocher. Mais je sais, je conduirai moi-même. Mais il n'y a pas de lenteur non plus. J'ai toujours vu qu'il y ait un train. Allez, au revoir, au revoir, mon bon Jacques. Arrivez à l'aube. Et tout de suite, réveillez le garchard. Là, la préfecture, je me fie à vous. Au revoir, Jacques. Si vous pouvez emporter dans la 100 chevaux mes trois cartons à chapeau. Oh, il s'agit bien de chapeau. Veux-tu venir, nous n'arriverons jamais. Oh, mais nous avons 25 minutes. Oui, oui, c'est moi qui conduis. Oh, mon écrin, j'ai oublié mon écrin. Mais il n'y a plus de temps, ma travaille. Jacques, je me suis poignée. Ah, voyons, l'écrin, il m'habit sur le chiffonnier. Tiens, comment il est vide ? Germaine, Germaine ! Retard. Ça, alors, par exemple, le vide, c'est mon... Ah, c'est sûrement Sonia ou la femme de chambre qui a dû emporter des vues. Pour eux-mêmes. Voilà, voilà, mon fusil, mon picotin et ma gourde de rhum. Avec ça, le malembrun peut venir. Bravo, Germain. Ah, le premier qui arrive, je lui tire dessus. Ah, mais... Non, non, tenez, fermez les volets. Je vais vous aider. Bon, c'est une même drôle d'idée, hein. C'est déjà eu le patron. Pourquoi il est allé à la gare ? Ah, probablement, il faut prendre le train. Fauré toujours, il y a la pointe. Tirez plus fort, Germain. Non, allez. Maintenant, il y a un train à 8h30. Non, pointe ! Nous sommes le 3 septembre, j'ai fini à partir de septembre. Bon, à côté, j'ai consulté l'indicateur. Il y a ça dans l'indicateur ? Voilà, les pneus sont posés, monsieur Duc. Seulement, il ne fait pas un temps de chrétien. Oh, on a bien vu d'autres. J'ai un moment à tôt, je vous prie. Bien, monsieur Duc. Eh, dis-donc, vous restez ici, hein. Vous vous installez dans l'éleveau, je vous prie. Oui, monsieur Gournay-Martin m'a expliqué. Il y a donc du danger pour cette nuit ? Non, je ne crois pas, mais monsieur Gournay-Martin, il était un petit peu affolé, mais enfin, il vaut mieux être armé, n'est-ce pas ? J'ai là mon revolver, monsieur Duc. Parfait. Eh, dis-donc, vous pouvez allumer les parts, je vous laisse. Bien, monsieur. Voyons, j'ai tout. Oui. Eh bien, Firmain, je vous laisse. Oui. Vous avez votre gourde, votre fusil, votre bigotin, oui ? Oui, oui, oui. Ah, ben, vous êtes un vieux militaire, Firmain, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas peur, hein ? Non, pas, pas d'encore. Firmain, vous êtes un bâtant. Allez, bon courage, hein. Bon courage. Bonjour. Ah. Ah, fermons-nous d'abord. Mon fusil est chargé. Bon. C'est 8h12. Qu'est-ce que ça prouve ? Moi, je sais bien qu'à partir de septembre, lui... Oh, mais il y a trop de lumière. Ça se glisse à travers les volets. Ça peut attirer le mal endroit. Et là ? Ah, c'est des gars, c'est pas prudent de laisser comme ça un homme seul au château. On aurait qu'à venir et me baillonner comme j'ai tout à l'heure. Eh, c'est du danger. J'aurais dû demander à ma femme de me remplacer. Enfin, j'ai mon piquetin et j'ai le talon dans l'estomac. Allez, pas un coup de roule. Hum. Mais quel orage ! J'ai-t-il permis de te donner comme ça ? C'est à peine si, avec le bruit du ciel, on entendrait venir le malendrin. Non, non, non ! Non, non, non ! Pleuve-là, le malendrin ! On marche, là ! Bon, on a attrapé ! Oh, 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 j'ai peur. Oh, j'ai pas eu peur comme ça depuis la garde 70. Ah, 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 non, non ! Ah, ben, ils n'auront pas ma peau ! Les malendrits, ils vont te rejeter les volets ! Qui va là ? Ouvrez ! Allez-vous-en, malendrin, où je tire ! Imbécile ! Voulez-vous ouvrir, firmat ? Comment qu'ils connaissent mon nom ? Voulez-vous ouvrir, non, non, non ! Ils tentent des chaux d'eau, ouvrez-nous ! Comment, mais c'est... Mais c'est la moyenne, pas trop ! Oh ! Vous avez l'indicateur ! Où est l'indicateur ? Je vais porter plainte ! Oh, quelle soirée ! On se trame en minuit, il va falloir passer 4 heures ici ! Enfin, il y a à manger ! Oh, 8h12, tenez ! 8h12, ça y est bien ! Vous êtes témoin ! Et c'est là, dans l'indicateur officiel ! Je vais porter plainte ! Oh, quelle horreur ! On a bu dans ce verre-là ! Madame, c'est mon picotin, madame ! Non, non ! Hein ? Quoi ? Cet indicateur ! Savez-vous de quand il date ? Moi, je le sais, monsieur ! Comment vous le savez ? Bien sûr, c'est un cadeau de ma marraine pour première communion ! Oh ! Oh ! Demande ! Demande ! Demande ! Demande ! Demande ! Demande ! Oui, vous avez raison, monsieur le duc, c'est dans cette pièce que les cambrioleurs ont le mieux travaillé. Ah, ce n'est pas étonnant, monsieur le commissaire, c'est ici que monsieur Gournet-Martin avait réuni ses plus précieuses collections. Tenez, vous voyez dans quel état ils ont mis ce salon ? Les vitres brisées, le volet arraché, les meubles renversés, et toujours cette signature à la crée bleue d'Arsène Dupin, à la place des tableaux volets. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la disparition de Victoire, la femme de charge. Moi aussi, oui. Neuf heures et demie, le juge d'instruction ne peut plus tarder. J'ai téléphoné aussi à la préfecture de police. Et à la sûreté ? La sûreté est un des services de la préfecture. Ah, pardon, je ne savais pas. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que de mon côté je téléphone à Gershaw ? L'inspecteur principal ? Oui, mon futur beau-père m'en avait prié. Ah, voyons. Gershaw, Gershaw... Passis 73-45. Ah, merci. Allo ? Passis 73-45. Dites-moi, alors vous ne croyez pas que Lupin soit l'auteur du vol, non ? Non. D'ailleurs, j'espère bien que non. Et pourquoi ? Parce que si par malheur c'était Lupin, je craindrais fort qu'on ne retrouve pas la piste de ce gaillard-là. Ah, ce n'est pas lui-même. Dites-moi, et qui est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas Lupin ? Lupin ne laisse pas de traces, et ces traces-là sont très grossières. Mais la lettre qu'a reçue hier soir mon futur beau-père, et ses signatures à la craie bleue... Enfin, à la craie bleue, car c'est en effet de la craie de savon... Oh, M. le Duc, cela peut être imité, un moyen pour dépister les soupçons. Voilà trois fois qu'on nous fait le coup. Ah, c'est fini, M. le Comissaire. Nous avons ouvert toutes les portes. Et vous les avez fermées ? Oui, M. le Duc. Eh, dis-moi, les serrures des portes qui étaient fermées à clé vous ont-elles paru un tas ? À moins qu'on ait des clés de rechange, je réponds qu'on n'y a pas touché. Ah, donc il n'y a rien de fracture ? Rien. C'est bizarre, ça. En tout cas, les cambrioleurs connaissaient la place. Ils semblent n'avoir pénétré que dans les parties de l'hôtel où ils étaient sûrs de trouver des objets de prix. Bon, c'est bien, madame, merci. Je vous demande pardon. Quel est encore le numéro de Gershard ? Pass 6 73 43, merci. Allô, pass 6 73 45. Gershard va être stupéfait quand il sera. Allô ? Allô, je suis chez M. Gershard ? M. Gershard lui-même ? Le Duc de Charbrasse. Oui, on a cambriolé l'hôtel de mon futur beau-père. Comment ? Ah, vous, vous saviez déjà. Vous vous préparez à venir. Ah, mais c'est parfait, parfait. Oui, oui, le nom de Lupin, mais... Non, le commissaire a des doutes. Je vous en prie. Merci. Monsieur commissaire, M. le juge d'instruction va monter. Ah, le juge d'instruction, c'est M. Formeuil. Ah oui, c'est un juge d'instruction remarquable, parait-il. Non, on vous a dit qu'il était remarquable. Il ne l'est pas ? Si. Si, seulement, juste ici, il n'a pas eu beaucoup de veine. Chacune de ses instructions s'est transformée en erreur. Je dis que c'est raté, le voici. Bonjour, bonjour, mon cher commissaire. Monsieur le Duc de Charmaras. Monsieur le Duc, je suis désolé, je suis tout à fait désolé. Fichtre, le volet brisé ? On est centré, sorti par là. Ah oui, c'est certain. On vous a bien dévalisé, M. le Duc. Ah, oui, 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 c'est-à-dire qu'on m'avait dit que c'est rare, c'est un lit fin, en fin, nul fin. Ça va recommencer, alors, cette plaisanterie ? Non, je ne crois pas cette fois, monsieur le juge. J'ai plaisanterie le mot, car c'est un cambriolage sur et simple. Ce n'est pas là des traces. Fais-t'en-le, fais-t'en-le. Oui, en effet, les traces sont trop grossières. On n'a pas touché au coffre-fort, est-ce que je vois ? Ah non, heureusement. C'est là, je crois, enfin, du moins ma fiancée le croit, que mon beau-père enferme la pièce la plus précieuse de sa collection, un diadème. Ah oui, son fameux diadème de la princesse de Lambal. C'est ça, oui. Ah, la princesse de Lambal. J'aime beaucoup le 18ème. On m'a toujours dit que je ressemblais, en mieux à Rabespierre. Ah, en effet, oui. Je l'ai très peu connu, mais, en effet... Mais, d'après votre rapport, commissaire, la lettre signée Lupin annonçait pourtant ce vol-là. Ah, formellement. Mais c'est une preuve de plus, monsieur le juge, que nous n'avons pas affaire à Lupin. Ce bandit-là aurait mis sa menace à l'exécution. Qui donc gardait la maison, monsieur le juge ? Les deux concierges et une femme de charge. Oui, pour les deux concierges, je sais, je les ai interrogés tout à l'heure. Vous les avez trouvés, fisclés et baguenés dans l'horloge. Oui, monsieur le juge, j'ai toujours l'imitation de Lupin, baillon jaune, corde bleue, et sur un bout de carton cette devise, je prends donc je suis. Oui, on va encore s'effayer notre tête dans les journaux. Ah, je voudrais bien voir la femme de charge, où est-elle ? Mais, justement, c'est que monsieur le juge... Quoi, quoi, quoi ? Non, nous ne savons pas où elle est. Comment vous le savez pas ? Non, nous ne l'avons trouvée nulle part. Mais c'est excellent, ça, c'est excellent, nous tenons un complice. Ah, je ne crois pas, enfin tout au moins mon futur beau-père et ma fiancée avaient en elle la plus grande confiance. Tenez, hier encore Victoire nous téléphonait au château, où c'est elle qui avait la garde tous les bijoux. Eh bien, ces bijoux, ils ont été volés, cambriolés. Ah, non, non, on n'y a pas touché. Ah, ça, c'est très embêtant. Je ne fous pas. Après, j'aime placer au point de vue professionnel. On n'a pas bien cherché, elle doit être quelque part la femme de charge, enfin. Attends, regardez dans toutes les pièces. Oh, dans toutes les pièces, monsieur le diable, le diable. Pas de lampeaux de vêtements, pas de traces de sang, pas de crimes, rien intéressant. Oh, rien, monsieur le juge. Regrettable. Où couchait-elle, son lié des fées ? Elle couchait en haut, au-dessus de la lingerie. Le lié des fées, il semble qu'elle n'ait pas emporté de vêtements. Ah, cette affaire-là m'a l'air compliquée. Mais aussi, je téléphonais à Gershaw, il va venir. Ah oui, 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 oui. Vous savez bien que Gershaw est un bon collaborateur, un peu énervant, un peu fantaisiste, un peu visionnaire. Bref, enfin, c'est OK. Mais quoi, c'est Gershaw ? Seulement, comme Lupin et sa bête noire, ils trouveront un grand moyen de nous embêter avec cet animal-là. Vous allez voir encore, mais les Lupins et tout cela. Madame, on l'y mêlerait à moi. Ah non, 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 je vous en prie, ne touche à rien. Mais, mais ce n'est qu'un livre, voyons. Tiens. Madame, monsieur le duc. Cela n'a peut-être pas d'importance, mais c'est certainement un livre que les voleurs ont fait sur cette table. Eh bien. Tenez, il y a une trace de pas sur ce livre. Il y a une trace de pas sur un tapis ? Oui, du plat, quand tu vois sur le tapis. Du plat ? Mais pour quelle raison ? Mais, supposez que les voleurs soient venus du jardin. Mais je suppose. Eh bien, au bout du jardin, il y a une maison en construction. Eh bien, c'est vrai, ça. C'est de votre pensée, continuez. Eh bien, si les cambrioleurs ont essayé d'effacer les traces de pas sur le tapis, ils ont oublié de les dépasser là où se trouvaient les objets que dans leur acte ils avaient fait tomber. Oui. Et si, en effet, les cambrioleurs sont entrés par la fenêtre ou sortis par là, eh bien, je ne serais pas surpris que, sous ce poussin... Vous ne seriez pas surpris de trouver une trace de pas. Voilà. Vous ne seriez pas surpris, mais moi, je suis sûr. Oh. J'en suis sûr et je le prouve. Regardez. Ah, vous vous êtes trompé, monsieur le Duc, il n'y a rien. Enfin, il y a toujours un guéridon qui enjambe cette fenêtre. Une échelle, monsieur. Cette échelle vient de la maison en construction. Je pourrais poursuivre l'enquête de ce côté. Monsieur le juge. Oui ? Ce sont les domestiques qui arrivent de Bretagne. Ah. Attendez, qui restent dans la cuisine ? J'ai quelques petites questions à vous poser, monsieur le Duc. Vous dites que c'est seulement en ouvrant le carton à chapeau que vous avez découvert une jambe de madame votre soeur ? Quoi ? Oh, pardon, je me suis trompé de dossier. Oui, j'ai... Attendez. J'ai... J'ai vu qu'hier soir au château, avant même l'estroquerie des automobiles, vous aviez déjà surpris un vol, tout au moins une tentative de vol. Oui. Un des escrocs avait voulu prendre un pendentif. Oui, mais le malheureux supplié, alors ma foi... Enfin, je le regrette, maintenant. Mais est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le juge, que cette escroquerie ait un rapport avec le cambriolage ? Aucun, aucun, monsieur le commissaire ! Ah, bien, vous êtes arrivé à 6h30, monsieur le Duc, et naturellement, personne ne vous a ouvert quand vous avez sonné à l'hôtel. Naturellement. Aussi, j'ai réveillé un scénarier, j'ai été chercher le commissaire, c'est avec eux que j'ai pénétré dans la maison. Je crois avoir bien fait, n'est-ce pas ? Ah, vous avez agi de la façon la plus correcte, je vous en félicite. Eh bien, maintenant, nous n'allons pas attendre bien ça, hein ? Ah, mon Dieu ! Mais, il n'y a pas peur, ce n'est que le téléphone. Allô, oui ? Oui, c'est ici. Oui, allô ? Ah, il s'agit d'un vol ? Ah, je ne peux pas m'occuper de deux vols à la fois. Allô, allô ? Le vol d'un portrait ? On ne peut jamais, tranquille ! Où ça, le vol ? Allô ? Où ça ? Ah ! Ah, oui, oui. Bien, 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 bien. Oui, je vais lui dire tout cela. Mais du tout, madame. Me dérangez pour le vol d'un portrait en ce moment. Au milieu, ce vol ? Chez vous. Hein ? Oui, à 8h du matin. Vraiment ? Votre portrait en pied. Mon portrait vient de payer 5 000 francs ? Une surprise que j'ai préparée pour ma femme ? Ah, ça, c'est plus important que ça. Ça passe avant tout ça. Ah non, mais vous n'avez tout de même pas vous en aller. Ah, ah non. Non, non. C'est... Vous êtes professionnel, mais... Vous avez vrai que c'est dur, hein ? Vous voler un juge d'instruction, il... Il n'y a donc plus de police. Et si, puisqu'elle voit en votre chapeau ? Mon chapeau, monsieur le commissaire. Et vous avez pris le mien ? Oh, il est bien allé. Ah, là, là, pourvu qu'on retrouve Victoire. Ah, puis je m'en... Allons, là, monsieur. Passons dans la pièce à côté. Allons, venez. Vous suivons. Je vais prévenir monsieur le juge de l'arrivée, monsieur Gachard. Non, non, non. Ce n'est pas la peine. Déranger personne pour moi. Attendez, il faut que je relâche votre milieu. Oui. Ah, il n'y a aucune importance. Oh, monsieur Gachard. Non. Aucune. Pour l'instant, c'est le juge d'instruction qui est tout. Il fut un auxiliaire. Le juge d'instruction et le commissaire visite la chambre de la femme de charge. C'est... C'est tout là-haut. On prend l'escalier de service, on tourne par le corridor. Monsieur l'inspecteur veut-il que je lui mène ? Non, non. Je sais où c'est. Ah. Oui. J'en viens. Oh, monsieur Gachard est plus malin à lui tout seul que tous les juges d'instruction réunis. Mais il ne faut pas dire ça, mon ami. Je ne peux vous empêcher de le penser, mais il ne faut pas le dire. Monsieur l'inspecteur a remarqué. Il est possible que c'est par cette échelle que sont arrivés et repartis les cambrioles. Oui. Merci, oui. Ils ont même laissé un guéridon sur le rebord de la fenêtre. Oui, oui, merci. On ne croit pas que ce soit Lupin. Non, non, on croit que c'est un truc. Mais je vous remercie. Monsieur Gachard n'a plus besoin de moi ? Non, non, au contraire. Tiens, monsieur. C'est un petit gars. Tiens. Un bouton. Oui. Est-ce qu'il y a dans la faute a avant, monsieur ? Ah, bon. Ah, bien. C'est un étage de flas. C'est que l'empreinte de flas qui conduit, c'est... C'est certain, le désordre de la chambre du lit est voulu. Nous tenons un complice. Nous aurons au moins cette bonne nouvelle à annoncer à monsieur Gourney-Martin. À propos, à quelle heure arrive-t-il ? Je ne sais pas, il devait prendre le train de 8h12. Ils arriveront toujours assez tôt. Messieurs. Messieurs. C'est la famille. Misérable. Bon. Bon dit. Canaille. Papa ne crie plus de les enrouer. Ah, oui, c'est un cerveau. Mon mobilier Louis XIV. Tous mes tableaux. Mes merveilleux tableaux. Monsieur Gourney-Martin, je suis désolé, je suis tout à fait désolé. Monsieur Foremer est juge d'instruction. Ah, c'est une tragédie, monsieur Gourney. C'est une tragédie. Mais ne vous désolez pas, nous les retrouverons à vos chefs-d'oeuvre. Et puis quoi, ils auraient pu faire pire. Votre diadème n'a pas été enlevé. Non, en effet, on n'a pas touché à ce coffre-fort. Voyez, il était intact. Ah, c'est ça qui m'est également, cher Duc. Il était vide. Vide, mais votre diadème... Oh mon Dieu ! On me l'a pris ! Mais non, mais non. Voyons vu ce que ce coffre-fort est... Mais, mais... Euh... Salut. Oui ? A-t-on cambriolé ma chambre ? Non. Mais on a pénétré dans aucun des appartements du premier, alors. Ah, bah, alors je suis tranquille. Le, le coffre-fort, dans ma chambre, n'avait que deux clés. En voici une, et l'autre est dans ce coffre-fort-là. Vous voyez ? Je vois, je vois. Je, je vois qu'on m'a dévalisé, pillé. Où est Garchard ? Avez-vous une piste, un indice ? Oui. Victoire, la femme de charge. Victoire. Où est-elle ? Elle a disparu. Disparu ? Mais, mais il n'y a plus une seconde à perdre. Courez ! Voyons, voyons. Calmez-vous, calmez-vous. Je suis là. Calmez-vous, voyons. Vous avez tout lieu de croire. Nous avons plutôt tout lieu de croire. Il y a d'autres complices dans ce cambriolage. Et... Ce cambriolage a été préparé de longue main et à coup sûr par des gens qui, non seulement connaissent votre maison, mais encore sont au courant de vos habitudes. Oui, oui. Je désirerais savoir si, auparavant, il n'y a jamais eu de vol commis chez vous. Vous avez déjà volé ? Je sais. Je me viens de croiser. Oui, je sais. Mais depuis... Ma fille, elle, a été volée. Ah ? Oui, depuis trois ans. Ah, par exemple. Mais il nous fallut nous prévenir. C'est très intéressant. Voyons, j'ai le capital. Et c'est Victoire que vous soutenez. Oh, non. Les deux derniers vols ont été commis au château et Victoire se trouvait à Paris. Tant mieux, tant mieux. Voilà qui confirme notre hypothèse. Laquelle ? Mais laissez, laissez, voyons. Eh bien, voyons, mademoiselle, ces vols ont commencé chez vous il y a trois ans. Oui, vers le mois d'octobre. C'est au mois d'octobre 21 que M. Gournay-Martin, après une première lettre de mince, était comme aujourd'hui victime d'un combat. Ah oui, les canamels ! Alors, un peu de silence, voyons, un peu de silence. Alors, il serait donc intéressant de savoir quel est celui de vos domestiques est entré à votre service il y a trois ans. Victoire, M. Louque, depuis un an. Précisément ! Eh, mademoiselle, lequel est le dernier vol dont vous avez été victime ? Il remonte à deux mois. On m'a volé une broche avec des perles et pouvant former pendentifs. Un peu comme le pendentif que vous m'avez donné, Jacques. Ah, mais pourrais-je voir ce pendentif ? Oui, oui, vous l'avez, n'est-ce pas ? Je l'ai, enfin, j'ai l'écran. Comment l'écran ? Mais oui, l'écran était vide. Oh, vide ? Non, c'est un petit ! Non, à peine il était-vous sorti, j'ai ouvert l'écran sur le chiffonnier et il était vide. Mais ce pendentif, voyons, ne l'aviez-vous pas déjà surpris aux mains du jeune charolais ? Ah oui, en effet, trois quarts d'heure auparavant, il pouvait être six heures. Mais je réponds qu'à sept heures et demie, quand je suis montée m'habillée dix minutes avant de partir, le pendentif était dans l'écran sur le chiffonnier. Un vol ! On l'a volé, mais courez ! Mais non, voyons, mais non, mais non, mais c'est Irma certainement qui aura emporté pour vous, bien Mlle Kritschner. Ah, pas Mlle Kritschner, toujours, puisqu'elle m'a dit dans le train pourvu que le duc n'ait pas oublié votre pendentif. Mais alors, c'est Irma. Irma ! Irma ! Mademoiselle. Ah, justement, Irma ! Non, 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 pardon, pardon, je suis là. Mademoiselle approchée, ne vous troublez pas. Avez-vous emporté le pendentif pour votre maîtresse ? Moi ? Non, monsieur. Vous en êtes sûre ? Dame, oui, monsieur. D'ailleurs, est-ce que Mlle ne l'avait pas laissée sur le chiffonnier ? Comment savez-vous ça ? Parce que Mlle, en partant, a crié à M. le duc d'emporter l'écran. Même que j'ai fait la réflexion que c'était peut-être Mlle Kritschner qui aurait pu le mettre dans son sac. Le Kritschner, mais dans quel but, voyons ? Dans le but de le rapporter pour Mlle. Et pourquoi vous pensez ça ? Parce que j'avais vu Mlle Kritschner devant le chiffonnier. Ah, ah, et c'est sur le chiffonnier qu'était le pendentif. C'est sur le chiffonnier qu'était le pendentif. Je le savais. Oui, monsieur. Est-ce que Mlle, depuis longtemps ? Depuis six mois, monsieur. Depuis six mois, mais je le savais. Vous pouvez vous retirer. Non, 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 pas ici. J'aurais peut-être besoin de vous tout à l'heure. Bien. Commissaire, commissaire. Nous allons interroger Mlle Kritschner. Mais Mlle Kritschner était au-dessus de tout soupçon, voyons. Oui, c'est aussi mon avis. Mlle Kritschner est entrée chez vous depuis combien de temps, mademoiselle ? Tiens. Quoi donc ? Il y a précisément trois ans. Précisément, au moment où les vols ont commencé ? Oui. Bien. Et priez Mlle Kritschner de venir. Bien, monsieur le commissaire. Non, non, je sais où elle est. Je vais aller la chercher. Ah, mais non. Quoi ? Agent, allez-y. Monsieur Gershardt. Mais oui, je vous demande pardon d'entrer par là. Mais ne vous francez pas, monsieur le juge. Mais monsieur le juge, et de mon avis, ce serait tout à fait irrégulier. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. Comment se passe Mme Fommery ? Merci, très bien. Ma femme voyage avec son cousin. Mais monsieur... Mlle Kritschner, inspecteur principal de la Sûreté. Ah, enchanté, monsieur. Nous vous attendions avec un patient. Mlle Kritschner, que faisiez-vous donc sur cette échelle ? J'écoutais. Et je vous félicite. Vous avez mené l'enquête d'une façon remarquable. Nous différons l'avis sur deux ou trois petits points, mais c'est remarquable. M. Gournay-Martin, je vous salue. Mlle Kritschner, bonjour. Monsieur le juge, je crois que nous voyons... Elle sortait donc ? Elle demandait à sortir. Montez dans la chambre de fouiller sa malle. Non, non, c'est pas la peine. Hein ? C'est pas la peine. Viens. Approchez, approchez, Mlle Kritschner. Ne vous troublez pas. Asseyez-vous. Mlle... Pouvez-vous me permettre... Mlle... Je viens de le dire. Il se passe un fait sur lequel M. le juge a besoin de quelques renseignements. On a volé le pendentif que M. le Duc a donné à Mlle Gournay-Martin. On a volé ? Vous êtes sûr ? Oui, absolument. Le vol s'est produit dans des conditions très déterminées. Mais nous avons tout lieu de supposer que le coupable, pour n'être pas pris sur le fait, a caché le bijou dans le sac ou la valise d'une autre personne. De sorte que... Ma valise est dans ma chambre, monsieur. La clé est dans mon sac. Je vais vous la donner. Tenez. Vous n'avez pas d'autre bagage ? Si, ma malle. Elle est là-haut, ouverte. Vous alliez sortir, je crois. Je demandais la permission. Deux ou trois courses à faire. M. le juge, vous ne voyez aucun inconvénient. à laisser sortir, mademoiselle. Aucun ! Vous n'emportez que ce sac ? Oui, j'ai là mon argent, mon mouffoir. Tenez, vous voyez ? Non, non, inutile. Je suppose pas qu'on est une audaste. Voulez-vous me rendre mon manteau, monsieur le Duc ? Voulez-vous me permettre ? Merci, je n'aimais pas. Oui, mais on a pu... Avez-vous bien regarder dans les poches ? Tenez, en direct, celle-ci... Mais monsieur, mais c'est abominable, quoi ! Vous avez l'air de... Mais je vous en prie, mademoiselle, nous ne sommes pas obligés. Mademoiselle Sonia, je ne vois pas en quoi cette petite formalité doit vous déplaire. Mais... Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Aucune ! Non, de rien. Je vous adresse toutes mes excuses, mademoiselle. Sonia, vous vous trouvez mal ? Merci, merci, vous m'avez sauvée. Je suis sincèrement désolée. Non, ça ne me fait rien. Cette pauvre Sonia, je vais la consoler. Mais nous allons tous la consoler, Germaine. Voyons. Vous êtes lourdement trompé, Gershaw. Oui, je voudrais que personne ne sorte un mot de moi. Personne accepté, mademoiselle Sonia. Elle moins que toute autre. Comprends pas. Monsieur le juge. Quoi ? Dans le jardin. On a trouvé ce lambeau d'étoffo au bord du chute. Les concierges ont reconnu que c'était un morceau de la robe à l'hétoir. Sacre bleu ! On voit l'explication ! Un assassinat ! Mais il faut y aller, c'est possible d'après tout. D'autant plus qu'à propos du jardin, il y a des traces de plaques, là, sous ce livre. Je les ai découvertes, moi. Oui, il faut y aller. Mais courons, mais courons, courons. Non, non, tout au moins, il ne faut pas y aller pour chercher Victoire. Pardon, mon cher, mais ce lambeau d'étoffe. Ce lambeau d'étoffe ? Avez-vous un chien ou plutôt un chat dans la maison ? Queur chat ? Pardon, c'est très important. Oui, je crois, il y a une chatte, celle du concierge. Eh ben voilà, ce lambeau d'étoffe a été apporté ici par la chatte. Tenez, regardez les grilles. Mais voyons, c'est fou, ça ne tient pas debout. Il s'agit d'un assassinat, peut-être de l'assassinat de Victoire. Victoire n'a jamais été assassiné. Mon cher, personne n'en sait rien. Mais si, moi, vous ? Oui. Alors, comment expliquez-vous qu'elle est disparue ? Il avait disparu, je ne l'expliquerai pas. Mais puisqu'elle a disparu... Non. Mais vous n'en savez rien. Si. Vous savez où elle est ? Oui. Mais tout, 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 où elle est ? Vous l'avez vue ? Oui, vous l'avez vue. Mais vous l'avez vue quand ? Il y a deux minutes. Mais sacrément, vous ne l'avez pas senti de cette pièce. Non. Vous l'avez vue ? Mais sacré nom d'un chien, dites-nous, où allez ? Et vous ne me laissez pas parler. Elle est ici. Comment il fait ? Dans un fauteuil. Mais ça ne garde pas beaucoup du monde. Non. Regardez sous ce paravent. Hein ? Vaillenez, ligotez sur ce fauteuil. Elle dort bien. Et encore par terre, le masque pleuroforme. Allez, emportez-la. Bien sûr. Vous n'aviez donc pas fouillé la cheminée, monsieur le commissaire ? Mais non. Et vous, monsieur ? Ah, moi non plus. Mais c'est une faute, monsieur le commissaire. Une faute impardonnable. Allons vite vite qu'on l'emporte. Mais ça, Presti, vous avouerez qu'il était matériellement impossible de voir la... À quatre pattes, c'était possible. Quand on est à quatre pattes, on voit le talon qui dépasse. Alors n'est-ce pas ? Ça bouleverse tout, Gérard. Dans ces conditions, je n'y comprends plus rien. Je suis complètement dérouté. Et vous ? Vous ? Vous n'êtes pas dérouté, vous ? Non. Est-ce que vous avez commencé votre enquête du côté du jardin ? Mais je l'ai la faire, naturellement. D'autrefois, j'ai vu des choses très intéressantes. Je vous envoie une maison en construction, et à côté, une maison toute construite. Allez, venez avec moi. Allez voir. Bonsoir, mon cher. Nous allons voir. Une voleuse. Pardon. Pardon, Monsieur Léon. Une voleuse, vous, Sonia. Oh. Prenez garde, ne restez pas là, voyons. Vous ne voulez plus me parler ? Écoutez, Gérard se doute de tout. Il est dangereux que nous causions là. Quelle opinion avez-vous de moi, maintenant ? Mon Dieu, mon Dieu. Parlez plus bas, Sonia. Que m'importe, j'ai perdu l'estime du seul être à qui je tenais. Que m'importe. Nous nous retrouverons, voyons, cela vaut mieux. Venez. Non, non, tout de suite. Il faut que vous sachiez. Il faut que je vous parle. Oh, mon Dieu, je ne sais plus quoi vous dire. Et puis, c'est trop injuste, après tout. Elle, Germaine, elle a tout. Hier, devant moi, vous lui avez remis ce pendentif. Elle a souri. Elle était orgueilleuse. J'ai vu sa joie. Alors, oui, je l'ai pris, je l'ai pris. Et si je pouvais lui prendre sa fortune, je la hais. Quoi ? Eh bien, oui, je la hais. Mais comment vous... Oh, c'est une chose que je ne vous aurais pas dite. Mais maintenant, j'ose. J'ose parler. Eh bien, oui, je vous... Oh, je la hais. Oh, Sonia. Oh, je sais, cela n'excuse rien. Vous pensez... C'est bien trouvé. Elle n'en est pas à son premier vol. Oui, c'est vrai. C'est le dixième, le vingtième, peut-être. Oui, c'est vrai, je suis une voleuse. Mais il y a une chose qu'il faut croire. Depuis que vous êtes revenue, depuis que je vous ai connue, du premier jour où vous m'avez regardée, eh bien, je n'ai plus volé. Je vous crois. Et puis, si vous saviez... Si vous saviez comment cela a commencé, l'horreur de tout ça... Je vous plains, ma petite sœur. Oui, vous me plaignez, en me méprisant, avec dégoût. Oh, il ne faut pas, je ne veux pas. Oh, comme vous, voyons. Écoutez, avez-vous jamais été seul au monde ? Avez-vous jamais eu faim ? Pourtant, dans la grande ville où j'agonisais, aux étalages, quand on n'a qu'à tendre la main, les pains... les pains d'un sou. C'est banal. C'est banal, n'est-ce pas ? Vous continuez ? Eh bien, non, je ne m'ai pas fait. Mais ce jour-là, je mourais. Vous entendez, je mourais. Une heure après, je frappais à la porte d'un homme que je connaissais un peu. C'était ma dernière ressource. Je fus contente d'abord. Il me donna à manger, à boire, du champagne. Et puis, il me parla. Il m'offrit de l'argent, si je voulais. Quoi ? Non, je n'ai pas pu. Alors, je l'ai volé. Je l'ai volé. J'aimais mieux ça. C'était plus propre. Ah, j'avais des excuses alors. J'ai commencé à voler pour rester une honnête femme. J'ai continué pour avoir l'air d'une femme honnête. Vous voyez ? Je plaisante. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, pauvre petit. Oh, vous avez pitié. Vous êtes une... Ma pauvre petite Sonia. Adieu. Adieu. Sonia. Monsieur le Duc. Ma petite Sonia. Laissez-moi, laissez-moi. Ah, mademoiselle, je vais vous chercher. Gershard. Le juge a changé d'avis. Il est impossible que vous sortiez. C'est une mesure générale. Ah ? Oui. Nous vous serions même très obligés de monter dans votre chambre. On vous servira un repas là-haut. Comment, mais, monsieur, mais... Allez, Sonia. Bien. Je vais dans ma chambre. Monsieur Gershard, une pareille mesure. Ah, monsieur le Duc. Je suis désolé, mais c'est mon métier. Ou, si vous préférez, mon devoir. D'autant qu'il se passe des choses que je suis encore seul à savoir et qu'ils ne sont pas très clairs. Notre futur beau-père vient de se mettre au lit ayant reçu ce télégramme. Oh, mais vous avez coupé là-dedans, mon... Quel fumisterie. Oh, oh, oh. Mais voyons, messieurs, je vous fais juge. Quoi, donc ? Mon futur beau-père a reçu ce télégramme et monsieur Kouassil prend le sérieux. Ah ? Tenez. Mille excuses de n'avoir pu tenir promesse pour Diadème. M'avez rendez-vous aux Acacias. Fui hier préparer ce soir Diadème dans votre chambre. Il viendrait sans faute le prendre entre minuit moins un quart et minuit. Votre affectueuse rendez-vous est Arsène Lupin. Mais c'est idiot. Comment vous, Guerchard, un... Eh bien, où est-il passé ? Oui, il a dû sortir. Tant mieux, nous pourrons dire deux mots librement. Eh, messieurs, il faut nous défier de Guerchard. Oui, quand il croit avoir affaire à Lupin, il perd la boule. Ah ça, messieurs, si Lupin était venu cette nuit, si Lupin avait convoité l'Iadème, il aurait cambrioler, ou tout au moins, si il cambrioler soit le coffre-fort dans la chambre de Gournay-Martin dans lequel se trouvent les diadèmes, soit ce coffre-fort-ci, n'est-ce pas ? Et l'heure qui est ici, dans lequel se trouve la seconde clé. Evidemment. Si il n'a rien essayé cette nuit, quand il avait la partie belle que l'hôtel était vide, il n'essaiera pas maintenant que nous sommes prévenus que la police est sûreté, que l'hôtel est cerné, et que je suis là, que je suis ici, messieurs. Messieurs, cette dernière supposition est enfantine et inquiétante pour la mentalité de Guerchard. Vous voyez, un coffre-fort. Vous savez qu'on attend très bien ici. Mais non, comment êtes-vous entrés là dans ce coffre-fort ? Entrez, mais rien, c'est sortir qui est dangereux. On avait laissé une cartouche sourde et faillit sauter avec la porte. Mais comment êtes-vous entrés, Sacre Bleu ? Par le cabinet noir qui est derrière le coffre-fort. Il n'y a plus rien derrière. Non, vraiment ? On a fait sauter la plaque de tôle. La belle ouvrage. Et la clé ? La clé du coffre-fort, là-haut, dans lequel contient le diadème ? C'est tout cligné, n'est-ce pas ? Ah non, mais j'ai trouvé mieux. Quoi ? Je vous le donne en mille. Mais voulez-vous parler ? Guerchard ! Votre portrait ! Hein ? Le portrait qu'on m'a volé ? Mais ils l'ont abîmé. Je décris quelque chose dessus. Oh les vandales, où est mon lorgnon ? Mon lorgnon ! Agent, lisez ce qu'il y a écrit là-dessus, je n'y vois pas. Mais, monsieur le juge... Mais lisez, je leur donne, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Et il y a d'écrit, le juge d'instruction, il est cocu. Oh, il dit il n'y a jamais eu de preuve. Ah, ah, ah ! Ah, 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 ah ! C'est bon à l'épiculé, c'est bon à l'épiculé, c'est bon à l'épiculé. C'est bon à l'épiculé, c'est bon à l'épiculé. Ça va, M. le Duc? C'est pas trop lourd? Non, non, non. Passage est suffisant. Vous tenez bien la corde? Attention! Quoi? Oh, mon tain, chien, encore un peu j'y étais, moi. Ah, il y a eu chaud. Allez donc, lâchez la corde. C'était le galacé, vous l'alliez mal attaché. Ah, mais vous avez raison, là. La piste est claire. Mais oui, l'autre était enfantine. Les traces de pas dans le jardin, l'échelle, le guérison sur le rebord de la fenêtre, c'est une piste qui ne tenait pas de bouche. Une piste pour juge d'instruction. Nous avons perdu toute une journée. Alors, la piste vraie... Nous venons de la voir ensemble. Et deux hôtels, celui-ci et l'immeuble voisin, lequel est inoccupé, communiquent. C'est une façon de parler. Ils communiquent par l'ouverture que Lupin et Sablonde ont pratiqué dans le corps de la cheminée. Oui, c'est un truc assez connu. Les vols chez les grands bijoutiers se perdent parfois ainsi. Mais ce qui donne un procédé à cacher assez nouveau et de prime abordé routant, c'est que les bandits ont eu l'audace de percer à trois mètres du foyer un orifice assez large pour pouvoir cambrioler tout un mobilier. Oui, c'est vrai, l'orifice s'ouvre sur une véritable baie dans une pièce de l'immeuble voisin au deuxième étage. C'est brûlant, sans capables de tout. Même notre travail de maçonnerie... Mais oh, tout ça a été préparé de longue main. Mais maintenant, je suivrai leur piste. Chacun de leur part, les yeux fermés. Car toutes les preuves, nous les avons. Fragments de cadres dorés, fils de tapisserie, etc., etc. Quelqu'embriolage effectué, l'immeuble voisin étant vide, ils ont pu descendre tranquillement par l'escalier et sortir par la grande porte. Non, mais ils sont descendus par l'escalier, vous croyez ? Bon, je ne crois pas. J'en suis sûr. Vous savez, ces fleurs que j'ai trouvées dans l'escalier sont encore fraîches. Ah oui, mais j'ai cueillé des fleurs semblables hier soir à Chambras. Mais c'est du salvia ? Oui, du salvia rose, monsieur le duc. Je ne connais qu'un jardinier qui a réussi à obtenir cette nuance. C'est le jardinier de monsieur Gournay-Martin. Mais alors, les voleurs de cette nuit... Ah, mais oui, mais ça ne peut être que... Allez, allez, dites votre idée. Les charolets ? Farbleu. Oh, mais c'est vrai, mais c'est passionnant. Ah, si l'on pouvait avoir une presse. Nous l'aurons tout à l'heure. Mais comment ça ? Oui, j'ai téléphoné à Chambras. Le jardinier était absent, mais dès son retour, il m'appellera au téléphone. Sauf alors qu'il a pénétré dans les serres. Ah, ça c'est passionnant, ces indices, ces pistes qui se croisent. Chaque fait qui peu à peu reprend sa place normale, mais c'est passionnant, vraiment. Une cigarette ? C'est du caporal ? Non, du tabac blond, des laurent. Ah, merci. Ah, c'est vraiment passionnant. Alors, dis-moi, les voleurs venaient de Chambras. Mais ce sont les charolets, bien sûr, ils sont partis de l'hôtel voisin, et c'est par là qu'ils sont entrés. Ah, non, non. Comment non ? Non, ils sont entrés par la porte de l'hôtel où nous sommes. Alors qu'il aurait ouvert un complice. Oui. Mais qui ? Boursin, réunir Victoire, la femme de Charles. Comment Victoire ? Mais le juge d'instruction l'a interrogé cet après-midi, il semblait croire à son innocence. Oui, comme il semblait aussi n'ajouter qu'une importance secondaire à la piste de la cheminée, celle que nous venons de vérifier ensemble. L'innocence de Victoire, M. le député. Il y a certainement un innocent dans tout ceci. Savez-vous qui c'est ? Non. C'est le juge d'instruction. Allez, allez. On va encore me cuisiner ? J'ai dit qu'on va encore me cuisiner. Asseyez-vous. Vous couchez dans une mansarde dont la lucarne donne sur le toit. À quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert ? Voulez-vous me répondre ? J'ai répondu oui à un autre juge. Même que celui-là est bien conciliant. Mais vous, je ne sais pas ce que vous avez après moi. Et donc, passez la nuit dans votre mansarde. Et vous n'avez entendu aucun bruit sur le toit. Sur le toit, maintenant. Vous avez un malheur. Vous n'avez rien entendu ? J'ai dit ce que j'ai dit. J'ai entendu des bruits qui n'étaient pas catholiques et qui sortaient des escaliers. Je suis entré dans ce salon et j'ai vu ce que j'ai vu. Mais qui avez-vous vu ? Les maraudeurs. Ils s'enfuyaient par la fenêtre avec des sacs d'objets. Par la fenêtre ? Oui. Pas par la cheminée ? La cheminée. On l'a encore un malheur. Elle a l'air d'une brave femme, pourtant. Tout à l'heure, où étiez-vous placés ? Dans la cheminée, derrière l'écran. Mais quand vous êtes entrés ? Oh, l'écran n'était point là. Montrez-moi donc où il était. Déplacez-le. Attendez. Allez, il ne faut pas perdre l'emplacement exact des pieds. Voyons, de la craie. De la craie. Couturière, ici, n'est-ce pas la brave femme ? Oui, c'est moi qui raccommode pour les domestiques et qui m'occupe de la couturière. Parfait. Alors, vous devez bien avoir sur vous un bout de clé de savon. Oh, ça, toujours. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'en ai point, j'en ai point. Vous êtes sûre ? Voyons donc ça. Eh bien, quoi, voilà des manières. Voulez-vous me laisser ? Mais voulez-vous ? Ah, mais vous le chatouillez. Ah, enfin, ça y est. Boursin, embarque-là. Mais j'ai du mal. Mais je suis innocente. C'est pas parce qu'on a du savon, de la clé de savon qu'on est une voileuse. Oui, j'ai entendu, j'ai entendu. Boursin, dès que la voiture cellulaire sera là, embarque-moi ça au défaut. Je suis innocente. Allez, allez, allez. Et d'une. Ah, ta victoire. Ça, je n'en viens pas. Mais alors, cette craie, c'était la même que sur ces nuits ? Oui, de la craie bleue. Voyons, monsieur le duc. Ça est la fleur de salvia. Eh bien, qu'est-ce que c'est, Boursin ? C'est Bonavent qui a du nouveau. Ah, qu'est-ce qu'il y a Bonavent ? Voilà, patron. Trois autocamions ont stationné cette nuit devant l'hôtel voisin. Ah, comment le sais-tu ? Par un chiffonnier. Il a vu les camions s'éloigner vers 5h du matin. Ah, c'est tout ? Non, un homme est sorti de l'hôtel en tenue de chauffeur. À 20 pas de l'hôtel, il a acheté sa cigarette. Le chiffonnier l'a ramassé. Et il a fumé ? Non. Non, la voici. Non. Une cigarette à bout d'or. Et comme Marc Laurence, tiens, monsieur le duc, sont vos cigarettes. Allons donc. Ça, c'est ce qu'il nous dit. C'est très clair. Et mon argumentation se ressère. Vous aviez de ces cigarettes-là, Charmorace ? Oui, des boîtes sur toutes les tables. Eh ben, c'est vrai, oui, l'un des charolais aura pris une de ces boîtes. Madame. Bon, ça n'est pas le scrupule qui les est coupé. Oui, seulement, j'y pense. Quoi ? Eh bien, Lupin. Lupin, alors. Quoi ? Puisque c'est Lupin qui a fait le coup cette nuit. Puisque l'on a trouvé ses salvières dans l'hôtel voisin. Lupin arrivait donc de Charmorace. Évidemment. Mais alors, Lupin. Lupin, c'est un des charolais. Ah, ça, c'est autre chose. Oh, mais c'est certain, voyons, c'est certain. Mais nous tenons la pile. Ah, la bonne heure. Vous l'avez empêlé comme moi. Quel policier vous auriez fait. Seulement, rien n'est certain. Monsieur, qui voulez-vous que ce soit ? Était-il à Charmorace, oui ou non ? A-t-il, oui ou non, organisé le vol des automobiles ? Sans aucun doute, mais il a pu rester dans la coulisse. De quelle forme, de quelle masse. Moi, je brûle de le voir, cet homme-là. Vous le verrons ce soir. Ce soir ? Oui. Est-ce qu'il viendra prendre le diadème entre minuit et moins un quart et minuit ? Non, vous croyez vraiment qu'il aura le culot ? Ah, vous ne connaissez pas cet homme-là, monsieur le Duc. Ce mélange extraordinaire d'audace et de sang-froid. C'est le danger qui l'attire. Il se jette au feu et ne se brûle pas. Depuis dix ans, je me dis, ça y est, cette fois, je le tiens. Enfin, je vais le pincer, je me dis ça tous les jours. C'est bien. Eh bien, tous les jours se passe et je ne le pinche jamais. Ah, il est de taille, vous savez, c'est ma gaillard. Un bel artiste. Voyons. Alors, vous pensez que ce soir, Lupin... Monsieur le Duc, vous avez suivi la piste avec moi. Oui. Nous avons ensemble relevé chaque trace. Vous l'avez presque vu, cet homme à l'oeuvre. Vous l'avez compris. Ne pensez-vous pas qu'un individu pareil est capable de tout ? Euh, si. Alors ? Eh bien, peut-être, vous avez raison. Entrez ! La part du juge d'un truc. Donne, donne-moi ça. Ah, qu'est-ce que c'est ? Rien, rien, je vous dirai ça. Mlle Kritschinov demande à M. le Duc à l'instant d'entretien. Ah, où est-elle ? Dans la chambre de Mlle Germaine. Bien, j'y vais. Non. Comment ? Non, je vous assure que... Ah, mais attendez que je vous ai parlé. Mais voyons, je... Bien, alors, dites à Mlle Kritschinov que... Dites-lui que je suis dans le salon. C'est qui, M. le Duc ? Eh oui. Que je suis dans le salon, que j'en ai pour dix minutes. Dites-lui cela exactement. Bien, M. le Duc. Oui, elle comprendra que je suis avec vous. Mais alors, pourquoi ? Moi, je ne comprends pas. Je viens de recevoir ceci du juge d'instruction. C'est un mandat d'arrêt, M. le Duc. Quoi ? Un mandat, mais... C'est pas contre elle. Si. Mais non, mais voyons, ce n'est pas possible. L'arrêter ? Eh, il faut bien que... L'interrogatoire a été terrible pour elle. Des réponses louches, embarrassées, contradictoires. Alors, vous allez l'arrêter ? Eh, certes. M. Gershaw, écoutez, elle est maintenant avec ma fiancée. Attendez au moins qu'elle soit rentrée dans la chambre. Épargner à l'une une émotion affreuse et à l'autre, cette humiliation. Eh, il le faut. Boursin, j'ai le mandat d'arrêt contre Mlle Kitschnoff. Le planton est toujours en bas devant la porte. Dis-lui bien qu'on ne peut sortir que sur mon visa et sur ma carte. Bon. Enfin, il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. Là, vous comprenez, n'est-ce pas ? Croyez que personnellement, je donnais contre Mlle Kitschnoff aucune animosité. Elle me serait presque sympathique, cette humiliation. Mais n'est-ce pas, elle a l'air si perdue si elle est emparée. Oh, cette pauvre cachette qu'elle a trouvée, ce mouchoir roulé jeté dans la petite pièce de l'immeuble voisin, mais quelle absurdité. Vous dites, un mouchoir ? Oui, la maladresse de cette petite est désarmante. Un mouchoir contenant les perles du pendentif ? Oui. Vous avez vu, n'est-ce pas, au troisième étage, c'est fou. Mais non, je n'ai pas vu. Comment ? Ah oui, c'est vrai, pardon, c'est le juge d'instruction qui a vu. Mais il a vu un mouchoir appartenant à Mlle Kitschnoff. Mais où est-il ce mouchoir ? Mais le juge d'instruction a appris les perles, mais le mouchoir doit être resté là-haut. Mais comment ? Il ne l'a pas pris ? Non, mais quel... Ah, enfin... Oh, d'ailleurs, maintenant que vous avez arrêté Mlle Kitschnoff, ce détail n'a plus d'importance. Mais si, je vous demande pardon. Comment ? Nous arrêtons Mlle Kitschnoff, nous avons des présomptions, mais aucune preuve. Non, mais... La preuve, vous venez de nous la fournir, et puisqu'elle a pu cacher les perles dans l'immeuble voisin, c'est qu'elle connaissait le chemin qui y mène, donc elle est complice. Comment vous croyez, mais... Oh, mon Dieu, c'est moi que je... Par mon imprudence, là, c'est... c'est par ma faute que vous découvrez... Allez, mais cette lanterne, voulez-vous m'éclairer, M. Le Duc ? Je vais grimper dans la cheminée. Mais vous ne voulez pas que j'y aille ? Je sais où est le mouchoir, moi. Non, 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 je préfère y aller moi-même. Mais si vous aviez voulu, je... Non, 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 non. Écoutez, faites-moi d'insister, je... Non, 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 non. Si, je vous dis, j'allais bien la lanterne, hein, vous. Oui, voilà, oui. Non, 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 non. Ça va comme ça, oui ? Oui, c'est ça ! Réviens ! Vite, Sonia, vite ! Mon Dieu, avec nous ! J'ai accroché la lanterne dans la cheminée. Essayez pas de comprendre. Il y a un moment d'arrêt contre nous. Je suis perdue. Non, non, vous allez partir. Partir, mais comment, Gershaw ? Chut, écoutez, je vous téléphonerai demain matin à... Sylvie ! Oui, oui, oui. Mon Dieu ! Vous ne pourriez pas lever la lanterne à ce trio ? Attendez, attendez, je vais essayer. Ah, non, 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 je ne peux pas. Allons un peu plus à droite. Sonia, prenez la lanterne à ma place. Oui, oui. Ça va comme ça, oui ? Oui, au revoir. Tenez, vous remettrez cette carte au planton de garde. Mais comment, mais... C'est ça que Gershaw ? Oui, oui, je viens de la chipper dans son portefeuille. Allez, partez, partez. Chut, ne vous inquiétez pas de ça, Sonia. Écoutez, au cas où il arriverait quelque chose, à 8h30 le matin, oui, c'est ça. Chut, attendez, attendez. Vous voyez un déclaré ? Oui. Il est dans l'hôtel à côté. À 8h30, puis-je vous téléphoner ? Oui, c'est un petit hôtel près des Toiles. Mais cette carte, je ne peux pas pour venir... Chut, l'hôtel a le téléphone ? Oui, à 6h55, à toi. Écoutez, si je ne vous ai pas téléphoné à 8h30, venez directement chez moi. Bien, mais quand Gershaw saura, si je m'ai Gershaw des filles... Partez, Sonia, partez, partez. Vous êtes bon. Sonia. Moi, c'est 5h1. Part, Mme Niveau. Oh, je t'adore. Part. Part. Vous n'avez rien trouvé ? Comment, vous n'avez rien trouvé ? Non. Vous êtes sûr d'avoir vu le mouchoir dans la petite pièce du 3e étage ? Certains. Comment, vous n'avez pas vu le mouchoir ? Non. Vous n'avez pas bien cherché. À votre place, vous retourneriez voir, moi. Non, mais le mec, c'est pas assez drôle, ça. Vous ne trouverez pas ça drôle ? Oui, si, si, ça coûte un drôle. Boursin, Mme Christophe, il est temps. Mme Christophe. Oui, il est temps qu'on l'emmène. Mme Christophe est parti, patron. Parti ? Comment, parti ? Oui, patron. Voyons, voyons, il est fou. Non, patron. Parti. Qui l'a laissé partir, qui ? Le planton de garde. Pas, le planton de garde. Mais il fallait mon visa. Mon visa sur ma carte. Là, voilà votre carte et voilà le visa. Quoi ? Un faux. Oh, ça, l'orque. Oh, c'est bien. Bon, oui. Voyons. Où est mon portefeuilleux ? Ah, mon par-dessus. Voyons, j'avais six cartes. Deux, trois, quatre. Oh, ça, l'orque. Boursin ! Victoire ! Bien été embarqué dans la voiture. C'est l'hérit, n'est-ce pas ? Oui, belle lurette, patron. Bon. La voiture attendait dans la cour depuis 9h30. 9h30. Mais la voiture ne devait arriver que maintenant, à 10h30. Enfin, c'est bien. Alors, on peut renvoyer l'autre voiture ? Quelle autre voiture ? Ben, la voiture cellulaire qui vient d'arriver. Quoi ? Qu'est-ce que tu me chantes ? Vous n'ayez pas commandé deux voitures cellulaires ? Deux voitures, mais... Je sais pas vrai, n'est-ce pas ? Eh, si, patron. Mais tonnerre, mais dans quelle voiture as-tu installé Victoire ? Dans laquelle ? Ben, dans la première, patron. Tu as vu les agents cocher ? Tu les connaissais ? Tu les as reconnais ? Non. Non ? Non, ça devait être des nouveaux. Ils m'ont dit qu'ils venaient de la santé. Mais bouc, grand élior ! C'est toi qui en as de la santé. Comment, alors ? Mais nous sommes roulés. Oui, c'est un tour de... Un tour de... De lupin, vous croyez ? Oh, mais, 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 mais... Oh ! Eh ben, quand tu resteras là, la bouche ouverte, hein, quand tu resteras, la fouille de fouillation de Victoire, voyons. Bon avant, la fouillée, patron. Ah, eh ben, où est-il ? Silence. Bon avant ! Voilà. Tu viens fouiller les mâles de Victoire ? Oui. Rien que du linge, des vêtements. Ah, sauf ça. Donne. Un livre de messe. C'est tout ? Là, il y a eu une photographie dedans. Ah. Une photographie de Victoire. Quoi est-ce qui est passée ? Une date. Il y a 10 ans. Quel est ce garçon qu'elle tient par le coup ? Ah, ça. Ah, ça, alors. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Gershardt ? J'ai quelque chose qui me va pas ? Euh, ma cravache ? Non, non. Je vous en passe, je viens. Allô ? Alors, oui. Oui, c'est moi, l'inspecteur principal de la Sûreté. J'ai envie de Charmorasse. Ah oui, vraiment ? Alors, oui. Vous m'entendez bien ? Bon. Je voudrais savoir qui a pénétré hier dans la serre. Qui a pu cueillir du salviaire rose. Mais c'est moi que je vous l'ai dit tout à l'heure, Rien. Je sais bien. Hier après-midi, oui. Personne d'autre. Un personne. Sauf le duc de Charmorasse. Vous êtes bien sûr, hein ? Tout à fait sûr. Tout à fait sûr. Bon. Oui, c'est tout, merci. Vous avez entendu, monsieur le député ? Oui. Tu veux aller au Ritz, allons au Ritz ? Ah, qu'est-ce que vous voulez, mon cher Luc ? Il a été dit que je ne coucherai plus jamais chez moi. Vous partez, monsieur Gournay-Martin ? Mais qu'est-ce qui vous oblige à partir ? Le danger. Vous n'avez tant pas lu le télégramme de Lupin. Il viendrait ce soir entre minuit et moins un quart. Et minuit, prendre le dialème. Vous croyez que j'allais l'attendre quand le dialème était encore dans ma chambre à coucher ? Oui, mais il n'y est plus. Vous avez eu la bonté de me le confier. Nous l'avons changé de place ensemble. Oui, mais même, je l'ai repris. Je l'ai là dans ma valise. Je l'emporte avec moi. Hein ? Quoi ? Non, mais vous trouvez ça prudent ? Quoi ? Si Lupin est décidé à s'emparer du diadème, même par la force, vous risquez gros. Non, c'est vrai. Vous n'avez pas pensé à ça. Alors, que faire ? Il faut se méfier. De tout le monde, alors comme c'est vrai. Dites-moi... Oui. Pardon, un instant, monsieur Gershard. Dites-moi, vous avez confiance en Gershard ? En Gershard ? Vous croyez qu'on peut avoir en lui pleine confiance ? Je crois, oui. Bon, eh bien, alors, je vais lui confier le dialème. Tenez, tenez, monsieur Gershard. Il est bon, n'est-ce pas ? Oh, merveilleux ! Ah, monsieur Gershard, il y a du danger. Alors, je vous confie le diadème. Ça ne vous ennuie pas. Mais au contraire, c'est précisément ce que je voulais vous demander. Il est beau, n'est-ce pas, monsieur Gershard ? Ah, merveilleux ! Ah, Jacques, s'il y avait du nouveau, je suis au riz, alors, n'est-ce pas ? Vous connaissez cette photographie du duc, mademoiselle Gournay-Martin ? Elle date de dix ans. Elle date de dix ans ? Eh bien, ce n'est pas le duc. Quoi ? Comment ? Rien, mais pourtant, elle ressemble... Au duc tel qu'il est, oui, un peu, mais pas au duc tel qu'il était. Il a tellement changé. Ah. Oui, le voyage, la maladie. Vous savez qu'il a passé pour mort ? Oui, c'est même ce qui n'était pas ça quand il est parti. Maintenant, il va très bien. Et vous partez aussi, monsieur le duc ? Oui, vous n'avez plus besoin de moi, n'est-ce pas ? Si. Ah, écoutez, c'est que j'ai à faire. Vous avez peur ? Oh. Monsieur Gershard, vous avez trouvé le moyen de me faire rester. Oui, 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 restez. Vous n'êtes pas trop de deux, hein. Au revoir et merci. Mais quand pourrais-je enfin coucher chez moi ? Vous ne venez pas ? Non, ma fille germaine, je reste avec monsieur Gershard. Eh bien, vous serez frais demain pour aller à l'opéra. Déjà, vous n'avez pas dormi cette nuit. Partir à 8h du soir de Bretagne pour arriver à 6h du matin en automobile. En automobile ? Mais je vous préviens, malade ou non, vous m'accompagnerez à l'opéra. Je veux voir Faust. C'est le jour chic. En automobile. Mais voilà, tout s'explique. Eh oui, voilà. Je ne savais pas, monsieur le duc, que vous aviez eu cette une panne en automobile. Si j'avais su, je me serais fait un scrupule de... Une panne ? Oui, parti à 8h hier soir, vous n'êtes arrivé à Paris qu'à 6h du matin. Vous n'avez donc pas une porte-machine ? Ah c'est, une 100 chevaux. Et, il devait avoir une sacrée panne. Oui, une panne de 3h. Et personne ne se trouvait là pour vous aider à réparer ? On d'amnouille, il est 2h du matin. Ah oui, personne. Personne, c'est frâcheux. Ah, très frâcheux. J'ai dû réparer l'accident moi-même, c'est ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas ? Oui, certainement. Une cigarette ? Ah non, je sais, oui, vous ne fumez que du caporal. Si, si, tout de même. C'est égal, tout ça, tout ça est bien ennuyeux, bien curieux. Pardon ? Tout, vos cigarettes, ces fleurs de salvia, la petite photo qu'on m'a remis, cet homme en tête chauffeur et... enfin, votre panne. Ah, mais à ça, monsieur, vous êtes ivre ! Non, 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 ne sortez pas, vous ne sortirez pas ! Ah, vous dites ? Ah, mais alors, ça que dites-vous, vous voyez ? Non, je vous demande pardon, je suis fou, je suis fou. Ah, bon, effet. Non, aidez-moi, voilà, voilà ce que je veux dire, aidez-moi. Faut que vous restiez ici pour m'aider contre Lupin, comprenez ? Vous voulez bien ? Alors, cela volontiers, mais vous n'avez pas l'esprit bien calme, vous êtes inquiétant. Non, encore une fois, excusez-moi. Bonsoir. Alors, qu'allez-vous faire ? Eh bien, le diadème est là. Je sais bien qu'il y ait, puisque je l'ai changé de place cet après-midi, monsieur Gournay-Martin m'en avait prié. Oui, enfin, vous voyez, il y est, Lupin. Ah, oui, oui, je vois. Alors ? Alors, vous allez-vous attendre ? Qui ? Lupin. Lupin. Alors, décidément, comme dans les contes de fées, vous croyez que lorsque cette horloge aura sonné douze coups, Lupin entrera et prendra le diadème. Oui, je crois. Vous êtes palpitant. Ça ne vous ennuie pas ? Oh, au contraire ! Faire la connaissance de l'invisible gaillard qui vous roule depuis du temps, c'est une soirée charme. Avec les billes, je vous... À vous ? Tiens, on vient par là. Non. C'est-tu ? Tenez. Pas. C'est vrai, vous avez l'oreille encore plus petite que moi. D'ailleurs, vous avez montré en tout ceci des qualités de véritables policiers. Entre Boursin. Tu as des menottes ? Oui. Faut-il que je reste ? Non, il y a nos hommes dans la cour. Oui. L'hôtel voisin. Plus de communication possible, plus t'es gardé. Si quelqu'un essaie d'entrer, n'importe qui, qu'on l'empoigne. Au besoin qu'on tire dessus. J'apprends. Si, je te volais ici dans une porteresse. M. le Duc, c'est plus vrai encore que vous le pensez. Il y a des hommes à moi derrière chacune de ces portes. Ah, vous ? Ça aurait vous ennuyer. Beaucoup, ça vous estimez. Alors, jamais le Lupin ne pourra pénétrer dans cette pièce. Ah, difficilement. À moins qu'il tombe du plafond. Ou à moins... À moins qu'Arcène Lupin ne soit plus. Mais en ce cas, vous en feriez un autre. Allez, viens, bonne. Et bien sûr, si je m'en vais. Hein ? Madame, je vais rester pour voir Lupin du moment qu'il n'y a plus moyen de le voir. Messieurs, 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 restez d'envers. Oh. Vraiment, vous êtes venus ? Nous le verrons. Bon. Il est déjà ici. C'est ça, Lupin ? Lupin. Où ça ? Dans la maison. Déguisé, alors ? Ouais. Un de vos agents, peut-être ? Je ne crois pas. Mais alors, s'il est déjà ici, nous le tenons et il va venir. J'espère. Mais... Osera-t-il... Comment ? Eh, dame. Là, vous dites vous-même, c'est une forteresse. Lupin était peut-être décidé d'entrer dans cette pièce il y a une heure, mais maintenant... Eh bien ? Eh bien, maintenant, c'est qu'il faudrait un rude courage, vous savez. Il faudrait risquer le tout pour le tout et jeter pas le masque. Lupin ira-t-il se jeter dans la gueule du loup ? On se pourrait y croire. Votre avis ? Vous devez être plus au courant que pas. Vous le connaissez depuis dix ans, vous... Enfin, tout au moins de réputation. Mais je connais aussi sa manière d'agir. Depuis dix ans, j'ai appris à démêler ses intrigues, ses manœuvres. Oh, son système est habile. Il attaque l'adversaire, il le trouble. Tout au moins, il essaie. C'est un ensemble de combinaisons chevet très mystérieuses. Moi-même, j'y étais près souvent. Vous souriez ? Ah, ça, ça me passionne. Ah, moi aussi. Mais cette fois, il voit clair, hein. Plus de ruses, plus de sentiers dérobés. C'est au grand jour que nous combattons. Il faim peut-être du courage, mais il n'est que le courage des voleurs. Oh. Mais oui, les grottes n'ont jamais beaucoup de vertus. Vous voulez, on ne peut pas tout avoir. Ils embûchent leurs attaques, leurs belles tactiques. Tout ça, c'est bien court. Ah, vous allez un peu loin. Mais non, monsieur le duc. Croyez-moi, il est très surfaite, ce fameux... Ah, pourtant, il avait des choses qui ne sont pas trop mal. Oh. Ah si, c'était peut-être juste. Ainsi, tenez-le, le convoy à l'âge de cette nuit, ce n'est pas inouï, mais en face, ce n'est pas mal. Ce n'est pas si bête, ça, et les croqueries des automobiles. Oh. Ah, ce n'est pas mal dans une seule semaine. Un vol à l'ambassade d'Angleterre, un autre ministère des Finances et le troisième chez le préfet de police. Oui, ça va. Et puis, enfin, écoutez, rappelez-vous le jour où il s'est fait passer pour Gershaw. Allons, voyons. Entre nous, voyons son parti pris. Ben, c'est pas mal, hein? Non, mais il a fait mieux récemment. Pourquoi ne parlez-vous pas de ça? Ah, de quoi? Du jour où il s'est fait passer pour le type de charme race. Ah, il a fait ça? Oh. Ah, le bourg. Mais vous savez, je suis comme vous, moi, je suis si facile à imiter. Pourtant, monsieur le duc, ce qui était abusant, ce qui était d'arriver jusqu'au mariage... Oh, il le voulait. Mais vous savez, pour Lupin, la vie d'un homme marié... Portée d'une jolie fille... D'autant aimer une autre... Une voleuse, peut-être. Ça ressemble. Et si vous voulez, si vous voulez mon avis, sa fiancée m'a l'embêté. Ah, c'est égal, c'est navre. Pitoyable, avouez-le, que la veille du mariage, il était assez bête pour se démasquer. Et au fond, hein? Et ça, c'est logique. Lupin persant sous Charmora, il a commencé par prendre la dot au risque de ne plus avoir la fille. C'est peut-être ce qu'on appellera un jour le mariage de raison. Quelle chute! Être attendu à l'opéra demain soir dans une loge et passer cette soirée-là au dépôt. Avoir voulu dans un mois, comme duc de Charmora, fronter en grande pompe les marques de la Badelette et décringoler les escaliers du beau-père. Ce soir, oui, ce soir, le cabriolet de ferro-poyer, hein? Et ça, c'est la revanche de Gershard, cette vieille ganache de Gershard. Le brumel des voleurs en poney de prison. Le gentleman cambrayoleur sous les vœux. Pour Lupin, c'est qu'un petit ennu, mais pour un duc, c'est un désastre. Alors, voyons, à votre tour, sans parti pris, hein? Vous voyez pas, c'est amusant. Ça a fini. Hein? Moi, je trouve ça amusant. Et moi, non? Non? Toi, tu as peur. Peur? Oui, tu as peur. Si je te tutoie, gendarme, ne crois pas que je jette un masque. Je n'en porte pas. Je n'ai rien à démasquer. Je suis le duc de Charmora. Duement! Tu t'es évadé il y a dix ans. À de la santé, tu es Lupin. Tu t'en connais maintenant. Prouve-le. Oui? Je suis le duc de Charmora. Ah, ne ridons pas, tu n'en sais rien. Mais alors, c'est toi, pourtant. Mais qu'est-ce que je risque? Peux-tu m'arrêter? Tu veux arrêter au Lupin, oui? Mais arrête donc le duc de Charmora, sonnet homme d'Andy à la mode, membre du jockey de l'Union de Meurance en hôtel 34 bis rue d'Université. Arrête donc le duc de Charmora, fiancé de Mlle Gournay-Martin. Misérable. Eh bien, vas-y, sois ridicule. Fais-toi figer de toi partout Paris. Fais l'entrée, tes flics. As-tu une preuve, une seule? Non, pas une. Non, j'en aurai. Tu pourras m'arrêter dans huit jours, oui, après-demain, peut-être, peut-être jamais, mais ce soir, ça, c'est certain. Ah, si quelqu'un pouvait... Chut, ne te frappe pas, va. Ça ne prouverait rien. D'abord, le juge d'instruction l'a dit. Quand il s'agit de Lupin, tu perds la boule. Tiens, tiens, le juge d'instruction. Voilà un garçon intelligent, lui. En tout cas, le diadème, je crois... Attends, mon vieux, attends, attends. C'est tout ce qu'il y a derrière cette porte. Qu'est-ce? Faux ça, Robert. Non, non, non. Je te dis que tu vas être pitoyable. Hé, pose toujours. Pitoyable. De minute en minute, et à mesure que l'aiguille se rapprochera de minuit, tu seras épouvanté. Attention! Quoi? Que tu as la trouille. Cabeau. Tu n'es pas plus large qu'un autre, non? Mais en fait, tu peux supporter l'angoisse de ce qui va survenir qu'on ne connaît pas. Oui, j'ai raison, tu le sens. C'est sûr, hein? Il y a au bout de six minutes qu'on tient d'événements fatales, implacables. Elle ne danse pas les épaules, là, tu es vert. Les hommes sont là, je suis armé. Enfant, mais souviens-toi, souviens-toi que c'est toujours quand tu avais tout prévu, tout combiné, tout machiné. Souviens-toi que c'est alors que l'accident jetait pas tout ton échafaudage. Rappelle-toi, c'est toujours au moment où tu vas filonfer qu'il te bat. Il ne te laisse atteindre le sommet de l'échelle que pour mieux te flanquer par terre. Mais là, boule au don, tu es lupin. Je croyais que tu en étais sûr. Je ne sais pas si vous. Tiens, mon petit, te passez une note. Assez, n'est-ce pas? Voilà, assez, hein? Je veux bien jouer à ce qu'on se tutoie tous les deux, mais... Ne m'appelez pas votre petit. Ah, tu ne m'en approuleras pas plus longtemps, là. Si je suis lupin, arrêtez-moi. Dans trois minutes. Ou alors, c'est qu'on n'aura pas touché au diadème. Dans trois minutes, on aura volé le diadème et vous ne m'arrêterez pas. Ah, je jure, bien, je... Non, 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 chut, ne fais pas de serment imprudente. J'ai plus de deux minutes. Quoi, un pétard? Ah, mais non, moi aussi, alors, hein? Quoi, voyons, vous ne m'avez pas recommandé de tirer sur lupin? Eh bien, j'apprête mon revolver, puisqu'il va venir. Fait qu'une minute. Et nous sommes en l'ordre. Ah, poule mouillée, hein? Eh bien, non, non, moi, 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 tout seul. Prudent. Au moindre geste que vous ferez, au moindre mouvement, je fais feu. Oh, je m'appelle le duc de Charmeras, vous serez arrêté le lendemain. Moi, fou. Cinquante secondes. Voilà, ben, en vingt secondes, le diadème sera volé. Non. Si. Non, 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 non. Ah, je l'ai. Enfin. Est-ce que je gagne? Suis-je roulé cette fois-ci? Le pin est-il prêt le diadème? J'aurais bien cru. Mais, es-tu bien sûr? Hein? Que, tiens, rien qu'au poire, il ne te semble pas un peu léger, non? Quoi? Celui-là est faux. Tonnerre de Dieu! Et celui-ci est vrai, regarde-le. On a volé le diadème. Tonnerre de Dieu! Mais, où est-il? Qui ça? Mais le duc! Le duc. Mais empêchez-le de sortir, oui, recevez-le, arrêtez-le, rattrapez-le, avant qu'ils ne rentrent chez lui! Oui! Oui! La radio-diffusion française vient de vous présenter, dans une production de Léon Ruth, à bureau fermé, le plus grand succès de l'année 1909, Arsène Lupin, de Francis de Croisset et Maurice Leblanc. Dans le rôle du duc de Charmorras, vous avez entendu Paul Cambeau. Gershard était Lucien Natt, Gournay Martin, Jean Meyer, sociétaire de la comédie française. Bernard Charolais, Jacques Clancy de la comédie française. Le juge d'instruction, Edmond Beauchamp. Charolais père, Roger Bontemps. Boursin, André Sert, Bonavent, Jacques Mansy. Dany Robin interprétait le rôle de Sonia Kitschner. Micheline Boudet de la comédie française était Germaine. Simone Gauthier, Victoire. Yvonne Pressac, Jeanne. Jeanne Saint-Bonnet, Irma. Bruitage, Pierre Léonin, prise de son Gaston Guennais, assisté de Jean Jouve. Réalisation de Léon Ruth. De la permission. Sous-titrage Société Radio-Canada. Les seus talents vous attivité. – Sous-titrage FR 2021